Bonjour à tous, bienvenue à la librairie MOLA à Bordeaux. Merci pour votre présence, pour cette rencontre exceptionnelle autour de Franz Kafka. Alors, 100 ans après sa mort, Kafka n'a jamais été aussi vivant. Il est aujourd'hui retraduit, republié, illustré à son œuvre de fiction, ses trois romans, « America », « Le procès », « Le château » et ses nouvelles, sans oublier les nombreux fragments et ébauches de prose narrative, s'ajoutent désormais ses journaux intimes et sa correspondance. Il inspire les romanciers et les artistes. Son univers imprègne même notre imaginaire collectif. Ne sommes-nous pas, trop souvent, confrontés à des situations inextricables et absurdes que l'on qualifie volontiers et spontanément de kafkaïennes ? Mais qu'est-ce qui est véritablement kafkaïen chez Kafka ? Comment expliquer cet extraordinaire sentiment de familiarité que l'on ressent à la lecture de son œuvre ? Ce sentiment de malaise, d'inquiétante étrangeté aussi, qui nous angoisse et nous fascine à la fois. Comme si, à l'instar d'Orwell, de Proust et de quelques autres, kafka avait anticipé les excès et les fragilités de notre monde actuel, de notre conscience individuelle et collective. C'est ce mystère kafka, cette vitalité d'un auteur tchèque de langue allemande, devenu aujourd'hui un classique, que nous vous invitons à découvrir. En compagnie de Jean-Pierre Lefebvre, traducteur et éditeur de kafka en pléiade et en folio classique, Régis Quatre-Sous, traducteur de la biographie de référence de Rainer Starr, trois tomes, trois mille pages. Raphaël Meltz, auteur de À travers les nuits, Franz Kafka 1912, dans lequel vous revenez sur ce moment fondateur, qu'est cette nuit de création fulgurante, dans laquelle Kafka écrit sa première longue nouvelle, « Le verdict ou la sentence », et Philippe Lançon, journaliste, écrivain et préfacié de la nouvelle édition en folio classique du procès et de la nouvelle édition de « La métamorphose » en livre de poche. Alors Kafka est l'un des auteurs qui se prête le mieux, me semble-t-il, aux commentaires, à l'analyse et presque, pour le dire en termes religieux, à l'exégèse. En cela, sa proximité avec Proust est flagrante. Chez Kafka, comme chez Proust, l'œuvre est inachevée. Dans les deux cas, une mort prématurée, 1922 pour Proust, 1924 pour Kafka, après une vie à lutter avec leur corps, dans leur corps, contre la maladie. Voici deux individus qui écrivent « La nuit », deux hommes pour lesquels la sexualité est sans doute un tourment, deux écrivains ancrés dans leur époque et dans un lieu, Prague, Paris, menant une vie parfois monacale, dont les écrits sont à la fois l'expression de leur monde intérieur et un point de vue engagé sur la société, ce qui les rend parfaitement universels. Voici deux écrivains qui auront rencontré la célébrité après leur mort. Pour Kafka comme pour Proust, l'analyse biographique importe parce que la vie infuse dans l'écriture en permanence. Chez eux, l'écriture est vitale. C'est un art, la constitution consciente et patiente d'une œuvre littéraire, mais c'est aussi une activité physique quotidienne, avec pour Kafka la pratique également du journal intime, de la correspondance et des dessins. La célébrité mondiale actuelle de Kafka, qui nous réunit ici, ne doit pas faire oublier qui était Kafka à sa mort en 1924. Dans les pays de langue allemande, personne ne le reconnaissait véritablement comme un des siens. Marthe Robert, qui est l'une des premières traductrices et l'une des premières et grandes commentatrices de l'œuvre de Kafka en français, rappelle qu'en tant que tchèque germanophone, mais aussi en tant que juif, Kafka est resté aux confins de la littérature allemande et qu'aucune littérature nationale ne le revendiquait pour siens. Cent ans après, Kafka est un classique de la littérature mondiale que les lecteurs de tous les pays se sont désormais appropriés. Alors, je vous propose de commencer par ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire cette opération de retraduction, ce que j'appelle un geste éditorial fort pour les éditions Gallimard, c'est-à-dire de renoncer à la traduction historique, précurseur d'Alexandre Vialat, dans les années 30-40, des traductions qui datent d'il y a près de 80-90 ans. Vialat est véritablement ce qu'on peut appeler le découvreur de Kafka en France et en français. Nous avons fait ce choix de renoncer à cette traduction pour accueillir, d'abord en pléiade, puis en folio classique, votre traduction, Jean-Pierre Lefebvre. Donc, pouvez-vous nous rappeler qui était Vialat ? Et puis, tout de suite, nous le mettrons en parallèle, bien entendu, avec l'autre grand découvreur de Kafka, qui était Max Braut. Vialat, je vais être très bref, mais Vialat, c'était un écrivain. Un écrivain, il a fait aussi de la radio, mais c'était surtout un écrivain. Et il aimait écrire, et il s'est senti comme ça, en fraternité avec cet auteur. Il a immédiatement eu la possibilité d'accéder à son œuvre, de lire ses textes. Et il s'est pris de passion pour lui. Et il a consacré une bonne partie de sa vie, avec l'aide de son épouse, d'ailleurs, à la traduction de son œuvre. Il a traduit énormément de choses. Donc, il tient une place importante dans l'histoire de la réception de Kafka en France, à tel point, d'ailleurs, qu'une partie du public des lecteurs s'était à ce point habituée à entendre la voix de Vialat, qui était un homme plein d'humour, qui était très, très drôle dans la vie, très séduisant. et un écrivain, par ailleurs, disons, qui avait écrit des choses qui avaient marqué le public, que lorsqu'il a été question de lire de nouvelles traductions, il y a eu comme un mouvement de protestation, enfin, quelque chose qui dérogeait aux habitudes, au confort de l'habitude. Et voilà. Mais l'esprit du temps, comme on dit, était tel qu'après un certain nombre de décennies, qui étaient des décennies qui, d'ailleurs, avaient été alourdies par toute l'expérience de la guerre, il est apparu, possible, en tout cas, pour les éditeurs, mais ceux-ci étaient bloqués par les contrats passés avec les maisons d'édition allemandes, possibles de retraduire. Et donc, ça a donné lieu à des négociations, comme souvent, dans les milieux de l'édition. Et ainsi, Marthe Robert a pu mettre en place une espèce d'édition aussi, non pas complète, mais quasi complète, des œuvres. Et puis, la pléiade s'est lancée dans le jeu. Et à ce moment-là, les ayants droit ont pu exciper du contrat. qu'il fallait reprendre, dans la pléiade, qui, par surcroît, avait une espèce de prestige aux yeux du public, reprendre la traduction de Vialat. Et la personne qui était en charge des volumes a été obligée de se plier à cette décision de justice, puisqu'il y a eu un procès. Et donc, n'a pas pu faire vraiment la nouvelle traduction qui était attendue à la pléiade, mais une espèce de mixte bizarre, tordu, qui reste dans l'histoire de l'édition, un objet d'étonnement, d'un texte attribué à quelqu'un d'autre et d'un très volumineux appareil de correction avec des appels de notes qui défigurent comme des mouches le texte. Et le malheureux qui a fait ça était mon directeur de Claude de Thèse, etc., à Sorbonne, dans les années 60, 69, 68. Et donc, il a énormément souffert. Et malgré tous les conflits que j'avais pu avoir avec lui, j'ai quand même fini, grâce peut-être à mon passage par Kafka, par prendre un peu en pitié le travail qu'il avait fait et lui rendre une espèce d'hommage mérité. Voilà ce que je peux dire. Un traducteur corrigeant un autre traducteur, c'est quand même très rare. Oui, et après, sur le tard, disons, j'ai moi-même, mais dans des conditions juridiques beaucoup plus simples, simplifiées, faire la traduction que je voulais et ne pas être embarrassé par ça. Mais bon, voilà, ça fait partie d'une certaine manière. C'est la chose même de Kafka qui était en cause, c'est-à-dire le poids des juridictions sur les libertés des individus qui veulent publier une nouvelle traduction. Voilà. Et entre-temps, d'autres traducteurs, quand Calca est tombé, comme on dit, dans le domaine public, avec les nouvelles lois, c'est-à-dire 70 ans après l'anniversaire de la mort, donc là, toutes les maisons d'édition en France ont fait faire des traductions de Kafka, ce qui fait qu'il en existe beaucoup d'exemplaires aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire en résumant, mais en ayant toujours dans la tête, au cœur ou ailleurs, une espèce de respect pour tous ceux qui se sont jetés dans ces textes avec un intérêt pour cet auteur qui était l'affect fondamental de leur travail. Et rien que ça mérite d'être salué comme une espèce d'objet d'étonnement. Que Claude David, qui était un individu extrêmement intelligent, subisse cette espèce de peine de faire le livre de la sorte, c'est une espèce aussi de démonstration performative de ce à quoi le droit parfois nous entraîne, même si souvent il nous protège. Déjà en plein cœur des thèmes de Kafka. Régis Quatreseau, vous soulignez qu'Alexandre Vialat traduisait avec ce qu'il avait à disposition, c'est-à-dire pas grand-chose, concernant la biographie de Kafka qui, à l'époque, était encore relativement un inconnu. Donc il n'avait pas tout ce contexte historique, sociologique dont nous disposons maintenant. Oui, tout à fait. Je dirais, j'ajouterais à ce qu'a dit Jean-Pierre Lefebvre que Vialat découvre Kafka un an après sa mort, après la mort de Kafka en 1925, par le château, donc au moment même où le château sort en Allemagne. Il est alors à Mayence, il travaille dans la coopération franco-allemande de suite au lendemain de la guerre. Et à ce moment-là, il ne connaît strictement rien de Kafka, au point que dans les années 30, alors qu'il a déjà traduit beaucoup de textes, qu'il a traduit le procès, qu'il a traduit la colonie pénitentiaire, qu'il a traduit la métamorphose, le château, etc., il écrit à Max Braut, parce qu'il faut souligner ça aussi dans son rôle d'introducteur de Kafka en France, ce n'est pas seulement le découvreur, c'est aussi l'introducteur, c'est lui qui fait la navette entre l'éditeur français, entre Gallimard et Kurt Wolf, ou Dichmiedel, les éditeurs de Kafka en Allemagne, et aussi avec Max Braut. Et donc, il écrit une lettre à Max Braut en lui disant, je ne sais rien sur Kafka. Et donc, il a traduit très vite, à partir de 1927, la première traduction de la métamorphose, c'est 1927 pour la NRF. Il a traduit très vite beaucoup d'œuvres, Le procès, Amérique, l'Amérique ou le disparu, et La colonie pénitentiaire, à un rythme assez torrentiel, disons, mais sans rien savoir. Et c'est, à mon avis, une des grandes différences par rapport aussi aux traductions de Jean-Pierre Lefebvre, c'est que, dans un cas, on a une connaissance de Kafka qui est aujourd'hui actualisée au maximum. On sait énormément de choses sur sa vie. Il y a eu un travail considérable qui a été effectué par différents chercheurs et qui ont été synthétisés, notamment dans la biographie de Reiner Starr. Donc, je veux souligner ça, la différence entre la position de découvreur et d'introducteur qui traduit à partir de rien, à partir du texte, seul, et une édition beaucoup plus savante, beaucoup plus nourrie par aussi toutes les lectures qui ont précédé et tous les traducteurs qui l'ont précédé. Une traduction purement textuelle, on peut dire, purement littéraire, décontextualisée pour Vialat et une traduction, au contraire, enrichie de quasiment un siècle d'interprétation et de connaissances de Kafka et de son oeuvre et de sa personne. Parce que, comme je l'ai dit, la biographie compte chez un auteur comme Kafka. Oui, la biographie compte, mais je vais poser un paradoxe. C'est que plus on a avancé et moins on a été tenté dans la traduction de tenir compte ou d'introduire des réflexes de traduction qui étaient ceux du traducteur, disons, du début du XIXe siècle, c'est-à-dire qui disaient les choses comme on les dit et qui, de temps en temps, pouvaient se convaincre qu'il n'y avait pas moyen d'exprimer la chose autrement que par une locution française, par exemple, que par un recours à la langue d'accueil dans ses richesses. et donc, mon point de vue, c'est qu'au bout du compte, on s'est dit qu'il valait enfin la peine de le traduire vraiment pour ce qu'il avait été, c'est-à-dire, premièrement, en traduisant le texte qu'il avait écrit et non pas un texte corrigé pour l'édition, par Max Braut, qui avait un peu embelli, qui voulait que ça ressemble à de la bonne littérature et qu'il ne fallait pas surprendre le public, pas seulement par les sujets, pas seulement par la métamorphose, mais aussi par la façon de décrire les choses. Et donc, les nouvelles traductions, en tout cas celles que j'ai faites et espérées faire faire aux personnes qui ont traduit dans ces volumes, avaient un peu comme mission de s'en tenir au maximum au texte, de respirer dans les textes avec l'auteur qui est un auteur, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire de Kafka, mais c'est un auteur très oral, en réalité. C'est quelqu'un qui, quand il écrit, il est seul chez lui le soir entre 11h et 4h du matin et il n'a que ce temps-là pour écrire et donc il va relativement vite. Il écrit très vite. Quand on étudie sa graphie, c'est très rapide. Et donc, les énoncés sont déjà présents dans sa tête et ensuite, ils sont dans le texte. écrits, mais il y a ce que j'appellerais une nature orale de quelqu'un qui raconte une histoire qu'il a bien dans la tête, qui est déjà bien structurée, mais enfin, à laquelle il a réfléchi toute la journée, peut-être, au travail, et qui, le soir, l'écrit, mais l'écrit poussé par des formulations qui sont là, d'abord dans sa tête, puis immédiatement écrites. ça donne cette écriture qui a étonné énormément de monde par sa simplicité. Certains ont dit sa pauvreté. Je pense qu'il faut ajouter à ça, non pas la pauvreté, bien sûr, mais le fait que c'est c'est une écriture qui est fortement parlée. Et je pense que c'est une des ressources principales de la notoriété de Kafka. C'est quelqu'un qui parle, qui parle aux gens, qui leur racontent des histoires, et les lecteurs perçoivent cette oralité, ce contact fraternel avec un type qui invente une histoire qu'il a envie d'inventer pour de bonnes raisons. Raphaël Meltz ? Oui, en fait, je voulais parler, puisqu'on parle des deux bornes des traductions, c'est-à-dire Violade d'un côté, Lefebvre de l'autre, les deux bornes, je voulais dire chronologiques. Ce qui est très intéressant, c'est que pour quelqu'un comme moi, qui suis un grand fan de Kafka, mais qui ne suis pas germaniste, moi, je lisais toujours en français, et donc à chaque fois qu'une nouvelle traduction d'un livre que j'avais déjà lu sortait, je l'achetais, j'ai toujours acheté les nouvelles traductions pour les comparer, justement, pour avoir ce plaisir-là. Et c'est ça qui est très intéressant et étonnant dans la carrière, on va dire, posthume d'un auteur et de ses retraductions, c'est que justement, pour quelqu'un qui ne parle pas la langue d'origine, on va le découvrir par différents biais, par différentes retraductions. Et donc, Jean-Pierre le rappelait au moment où les droits sont tombés dans le domaine public, donc à la fin des années 80, il y a eu plein de traductions qui sont sorties en français, donc c'était vachement intéressant parce qu'enfin, on avait en effet le droit de sortir du duo Marc-Robert et Alexandre Vialat qui, on va dire, avaient un peu le monopole sur les traductions de Kafka. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un moment où il ne s'est pas passé grand-chose et puis finalement, dans les années 2010, il y a eu de nouveau une espèce de profusion de nouvelles traductions et là, je voulais qu'on rende hommage parce qu'il n'est plus là à Robert Kahn qui a fait à mes yeux un travail incroyable quand il a retraduit les lettres à Milena en 2015 aux éditions Nous. C'était une traduction qui justement réactivait celle de Vialat puisqu'il n'y avait pas eu de traduction depuis celle de Vialat et qui, à mon sens, était très, très puissante. Et donc, pour la petite histoire, c'est drôle parce qu'en fait, moi, je suis tellement fan de Kafka que lorsque des traductions sortent, j'écris aux traducteurs pour échanger avec eux. Donc, je l'ai fait avec Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous souhaitez. Jean-Pierre, je vous avais envoyé un petit mail à la sortie de La Pléiade en 2018 pour parler un peu du choix, par exemple, de traduire la sentence pour le verdict, etc. Donc, j'avais écrit aussi à Robert Kahn en 2015 quand il avait sorti les lettres à Milena. Donc, vous voyez, le vrai fan. Et je lui avais dit mais enfin, il faudrait traduire le journal puisqu'à l'époque, donc le journal, il y avait eu l'édition critique qui était sortie en Allemagne qui avait été traduite en anglais mais on n'avait toujours pas la vraie édition du journal. On avait toujours la vieille édition censurée, coupée, etc. Donc, moi, je ne pouvais pas le lire. Et je lui ai dit mais vous ne voulez pas retraduire le journal ? Ce serait sympa pour moi parce que, pas pour moi évidemment, pour tous les Français qui aimeraient pouvoir le lire. Et donc, à l'époque, il m'avait dit mais c'est très compliqué de retraduire le journal. C'est quand même énorme. Il faut un éditeur qui suive. On parlait de la question des éditeurs qui doivent s'engager. Ça coûte cher quand même de retraduire des gros livres. Et puis, finalement, il a ressorti cette traduction, je crois, juste avant vous. Elle est sortie en... Donc, c'était la première traduction finalement du journal intégral chez nous en 2020. Voilà. Et donc, il est mort juste à ce moment-là. Donc, je ne sais pas s'il aurait continué ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est aussi une autre... Il y a un autre type de traduction, un autre type de traduction. Et en fait, ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'on peut lire toutes ces traductions sans jamais se lasser quand on aime Kafka. C'est-à-dire que je me souviens très bien le vôtre en 2021. On est reparti pour un tour toujours avec autant de plaisir. Et justement, évidemment, ça décale un petit peu et ça rouvre des fenêtres, ça enferme d'autres. Et ça, c'est passionnant pour le lecteur. Philippe Lançon, votre rapport à la traduction de Kafka aux traductions, à votre lecture, à vos lectures successives, j'imagine. Ça marche, oui. Mes rapports sont très banals. J'ai d'abord lu quand j'étais quelque part entre l'adolescence et la jeunesse. Je ne sais pas comment qualifier ça. Les traductions de Vialat qu'on avait tous en livre de poche, en fait, enfin, chez Folio. Et le procès, dans une très belle édition qui était l'édition du livre de poche, c'est une couverture noire avec une sorte de dessin presque cubiste qui était vraiment très belle. Les couvertures, je dis ça au passage, c'était très important. Vous connaissez les couvertures des livres de poche. Elles étaient souvent très inventives et elles donnaient beaucoup à lire. Et c'est intéressant quand on sait que, par exemple, Kafka, je fais une incise, qui aimait le cinéma, qui est devenu cinéphile au moment où le cinéma naissait, on peut dire ça comme ça. En fait, il était fasciné avant tout par les affiches des films. C'est ce que j'ai lu dans la biographie de Star. Et donc, il allait beaucoup au cinéma, mais il était particulièrement nourri par ces affiches qui annonçaient les films et qui se répercutaient d'une manière ou d'une autre dans son journal, dans son oeuvre, dans sa manière finalement de restituer et de transformer le monde qu'il voyait, puisque Kafka est un œil. Presque avant d'être une conscience. Non, pas presque. Avant d'être une conscience. C'est un œil. Et en fait, voilà, donc j'avais, j'ai un souvenir très net des couvertures des livres. C'est curieux, de Kafka de la métamorphose, du procès, du château. Et ensuite, j'ai effectivement découvert ça dans les traductions de Vialat, avec cette sensation très forte que peut-être vous avez eue, je ne sais pas, à la fois d'une attraction très forte pour le récit, puisqu'il s'agit vraiment de quelqu'un qui vous prend par la main, Jean-Pierre disait, qui parle et qui vous... Il était une fois un homme qui se réveille et qui est transformé en crustacé plutôt qu'en insecte. Il était une fois un jeune homme qui se réveille dans sa chambre le matin et deux types qui sont des gardiens viennent l'emporter, il ne sait pas pourquoi, etc. et qui n'ont que des gestes et des attitudes qui peuvent paraître totalement absurdes, qui ne sont pas du tout des attitudes de flics. Donc, il n'y a pas de cohérence. La cohérence, il va falloir la découvrir, j'allais dire, en soi et dans ses profondeurs. Et donc, il y avait ce côté-là et en même temps, assez vite, cette impulsion de vouloir lire un récit comme j'ai toujours voulu lire, c'est-à-dire vraiment comme un enfant qui découvre une histoire et je reste comme ça, était ralenti par la sensation progressive d'être, comment dire, enlisé dans une situation que maintenant je qualifierais d'existentielle mais ce mot, je ne l'avais pas à ma portée. C'était peut-être mieux d'ailleurs à ce moment-là. Une sensation d'étouffement, oui, d'enlisement en fait. C'est particulièrement prégnant dans le château que j'ai mis un temps fou à finir. Je m'y suis pris sur des années à plusieurs fois, je n'y arrivais pas. Avec presque une nausée qui s'emparait de moi. Et ça, c'est vrai pour la métamorphose comme pour le procès, comme pour le château, comme pour tous ces grands récits. Moins pour la métamorphose, tout simplement parce que c'est plus court. Et en fait, dans les histoires courtes de Kafka, évidemment, la sensation de s'enliser pour moi est moins forte. Mais il y avait vraiment ce double mouvement en ciseaux qui est toujours resté et qui m'a fallu beaucoup de temps pour surmonter. Vous voyez ? Donc, et qui est aussi une base qui est devenue après une base de réflexion pour la lecture. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'éprouve ça ? Vous voyez ? Il y a aussi ce sentiment de fragilité des manuscrits. Comme on sait, ces manuscrits auraient pu, auraient dû ne jamais nous parvenir. Là, je crois qu'il faut, avant d'aller plus loin, dire quelques mots du travail de Max Braut dans ce sauvetage des manuscrits, sauvetage initial contre la volonté de l'auteur, on le sait. Puis le deuxième sauvetage quand il prend avec lui les manuscrits et qu'il les emmène en Israël. Et là, c'est le deuxième sauvetage Vous pouvez nous en dire quelques mots, Jean-Pierre ? C'est quand même une aventure tout à fait exceptionnelle. Oui, dans l'histoire des manuscrits, en général, au XXe siècle, il y a une chose qu'on a remarquée, c'est que bien souvent quand des gens prenaient la fuite, notamment en raison des lois raciales en Allemagne, etc., et ensuite de la persécution des Juifs en Europe, des tas de gens sont partis avec des valises dans lesquelles ils ont mis ce qu'ils ont pu. et très souvent, la richesse qui a été emmenée était constituée de manuscrits, de manuscrits qui avaient été achetés dans des ventes. C'est la même chose pour J.T. Van Zweig, qui était quelqu'un de beaucoup plus fortuné et apparemment moins menacé. En réalité, c'était bien une apparence. Mais lui aussi, qui était collectionneur de manuscrits, il est parti avec une valise pleine de manuscrits. Il faut rappeler ça parce que l'histoire de la réception de Kafka et des auteurs contemporains a été fortement traumatisée par ces années qui commencent en 1930, en gros, surtout en 1933, et qui ne s'achèvent qu'en 1945, qui sont des années dans lesquelles les œuvres des artistes ont été physiquement menacées parce que les papiers étaient raflés par la Gestapo. C'est arrivé au manuscrit, d'ailleurs, d'une partie des manuscrits de Kafka d'être raflés par la Gestapo à Berlin quand les SS et la Gestapo sont entrés dans le logement de sa compagne, celle qui a accompagné ces derniers jours. et voilà. Et donc, très, très tôt, Max Braut a pris conscience de la fragilité des manuscrits de Kafka. Il a d'abord eu peur que Kafka lui-même les détruise parce qu'il était mécontent de ce qu'il avait fait ou en tout cas pas satisfait au sens plein du terme et donc les jette quelque part et ne les remplace pas par des successeurs et donc quelque chose soit perdu définitivement. Donc, très, très tôt, Max Braut a eu à l'égard de cet ami qu'il admirait et dont il avait vraiment perçu l'originalité, la force, l'importance pour l'histoire de la littérature par rapport à la sienne propre qui était extraordinairement modeste mais il a eu cette espèce comme ça d'amitié du plus faible malgré les apparences vis-à-vis de Kafka et donc il s'est battu ensuite toute sa vie un, avec Kafka lui-même pour qu'il accepte de publier certaines choses, deux, pour que Kafka lui donne certains manuscrits dont il lui parlait de manière un peu douteuse et dont il redoutait que Kafka les élimine. C'est le cas du procès. donc Kafka s'est battu, Kafka, Max Braut s'est battu pour récupérer le manuscrit du procès parce qu'à un moment Kafka l'avait justement confié à Milena et il avait peur et il avait peur que Kafka s'en sépare pour une raison ou pour une autre et donc il a eu ce côté conservateur des manuscrits de Kafka très, très, très tôt. C'est quelque chose qui date de son amitié précoce pour Kafka dans les années au début du XIXe siècle et ensuite quand Kafka est mort en 1924 il s'est senti un devoir de travail pour une bonne partie de ce qui lui restait d'existence à vivre qui était le devoir d'éditer les œuvres de Kafka correctement pour qu'ils soient reçus comme un bon auteur etc. Du coup il a pratiqué certaines améliorations éliminer certains praguismes corriger un peu le texte comme ça se fait chez tous les éditeurs aujourd'hui. Modiano il est corrigé tous les auteurs sont corrigés par un lecteur qui lit les manuscrits il y a une discussion avec l'auteur etc. mais c'est un travail et souvent on déplore le fait d'ailleurs que ce lectorat ait disparu des maisons d'édition et donc Max Prout a édité tout ce qui était tout ce dont il pensait que ça allait plaire au public et ça il a commencé par toutes les œuvres narratives les plus grosses des plus grosses aux plus menus en passant par bon ça a abouti aux fragments et puis après une fois que Kafka a été installé dans le monde des lettres comme quelqu'un dont il fallait écouter la parole il s'est dit que peut-être son de journal malgré le caractère intime privé quelquefois difficile à avaler du journal soit également fourni au public il a fait quelques censures d'ailleurs qui ensuite dans les années des dernières années 1990 ont été corrigées mais il tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle lié au caractère insolite de ce que disait Kafka même sur les juifs il y a des propos de Kafka qui peuvent être mal entendus et donc il les a éliminés et puis ensuite ça a été remis parce que l'évolution des mentalités a fait qu'on pouvait lire ces choses et les comprendre pour ce qu'elles étaient voilà et donc ça s'est terminé en 1968 1968 quand Max Brault a émigré en Israël aux Etats-Unis et il est devenu le chantre en quelque sorte de la littérature de Kafka présent partout présent à la télévision je dis une dernière chose comme j'ai toujours été intrigué par la question de la parole de Kafka je l'ai toujours imaginé inventant des histoires pour ses sœurs il avait trois sœurs qui sont toutes mortes non pas à Auschwitz mais dans un camp aussi meurtrier à ses sœurs qui étaient plus jeunes que lui racontaient des histoires et c'est là qu'est né ce besoin de raconter cette manière de raconter et donc je cherchais la voix de Kafka comment parlait-il et nous n'avons pas d'enregistrement alors que nous en avons de ses contemporains et notamment de Max Brault qui a fait toutes les télévisions ensuite en Israël aux Etats-Unis etc. donc on a pu l'entendre parler allemand ça m'a énormément parlé à moi-même et donc je me suis dit que ça devait compléter ça devait compléter cette édition de tous les manuscrits et tout ça si on avait pu retrouver sa voix car sa voix est évidemment présente dans sa façon d'énoncer les choses d'énoncer les phrases du récit voilà et donc tout à l'heure si je vous lis un passage en allemand je n'imiterai pas la voix de Max Brault parce que bon par respect pour lui posthume et par ailleurs parce que bon c'est assez c'est assez spécifique mais c'était quelqu'un qui était bien de ce pays-là où on prononce l'allemand comme ça qui est un allemand un peu un peu de théâtre voilà donc je clôt par ça la question des manuscrits qui l'a corrigé etc est venu le temps avec tous les travaux des universitaires des gens qui ont fait des doctorats sur Kafka qui ont dit ah mais il ne dit pas exactement ça il le dit autrement il y a une espèce de besoin social qui s'est créé d'y regarder de plus près bon voilà c'est comme ça et mais paix aux ancêtres quoi voilà Régis Quatre-Sous oui ça tombe bien je vais enchaîner là-dessus c'est ça que je voulais ajouter c'est que une des différences entre les traductions de Vialat qui sont basées sur le texte de Max Braud et les traductions de Jean-Pierre Lefebvre c'est que les traductions de Jean-Pierre font suite à l'énorme travail philologique qui a été accompli en Allemagne à partir des années 70-80 je crois qui ont consisté vraiment à restituer le texte des manuscrits tel qu'il se présente et ça ça a eu une importance parce que les traductions de Vialat ça a eu une importance ça c'est au lecteur de le décider mais moi ce qui m'a frappé quand j'ai découvert Kafka en allemand dans cette édition-là justement c'est l'aspect monobloc du texte quand vous lisez les traductions de Vialat vous avez les conventions typographiques françaises qui s'appliquent avec les retours à la ligne enfin les alinéas pour introduire les dialogues les tirés etc et quand vous lisez Kafka dans l'original et maintenant dans cette traduction c'est que et ça va de pair avec cette espèce de pulsion du récit Kafka écrivait un peu droit devant lui de manière très monobloque souvent sans alinéa et c'est assez frappant c'est une page intégralement couverte de signes et on retrouve aussi et ça c'est cette cette envie que décrit Jean-Pierre d'aller y voir de plus près qui est restituée à travers ça c'est c'est voir comment Kafka écrivait et comment son geste en fait se retranscrit sur les manuscrits c'est vraiment l'élan de raconter et encore et encore j'arrête un soir et puis le lendemain je reprends et je continue mais comme ça sans revenir en arrière et on continue toujours sur cette question des manuscrits donc du travail de Brode ce que je trouve très intéressant c'est la façon dont le temps décale aussi notre regard sur ce qu'a fait Brode je pense à ce livre que beaucoup d'entre vous ont certainement lu qui est vraiment passionnant qui s'appelle Les testaments trahis de Kundera on voit encore toute la colère et je dirais même le mépris qu'a Kundera pour ce qu'a fait Brode non seulement dans son travail d'édition mais dans ce fameux roman qui s'appelle Le royaume enchanté de l'amour qui est donc un roman qui écrit Brode en 1928 donc c'est vraiment quatre ans après la mort de Kafka et dans lequel il invente ce personnage qui s'appelle Richard Garta et qui en fait est Kafka et c'est vraiment la première fois on va dire que Brode sature l'espace public on va dire de son point de vue de son regard sur Kafka et donc Kundera a des pages d'une cruauté qui sont extrêmement drôles à lire où vraiment ils se moquent de la médiocrité parce que c'est vrai que Brode n'était pas un écrivain passionnant à nos yeux mais moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que moi je n'avais pas lu le bouquin Le royaume enchanté de l'amour et donc je l'ai lu pour préparer mon livre et en effet le livre est gentiment grotesque et vraiment justement très mal vieilli on est un peu gêné voilà et en même temps justement moi-même je me suis dit mais finalement Kundera il est quand même dur parce qu'en fait ce livre c'est aussi un témoignage d'amitié très fort très beau en fait on ne peut pas vraiment il y a un truc qui est certain c'est que Brode adorait Kafka et qu'il avait une envie de transmettre quelque chose de cette personne que lui avait connue dont il estimait que c'était grave en fait qu'il n'ait pas été connu reconnu de son vivant et que lui son boulot à lui c'était de le faire connaître et de le faire reconnaître et en fait c'est très tendre en fait ce qu'il écrit sur Kafka avant même ce livre dont on voyait la couverture qu'il a écrit en 1937 la fameuse première biographie de Kafka mais ce roman tout ridicule soit-il en fait il est important parce que c'est aussi un témoignage de première main comme Jean-Pierre parle de la voix mais c'est aussi je veux dire il l'a connu ils ont été tellement amis ils ont partagé tellement de choses ensemble mais en fait chacun de ces petits détails auxquels on peut se raccrocher d'ailleurs Stark le fait beaucoup dans sa biographie y compris parfois en oubliant de citer que c'est quand même une fiction et c'est quand même pas la même chose une fiction c'est pas exactement une biographie bref ça je pense que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui on peut le regarder maintenant Brode avec plus de distance et puis aussi dans ce que disait Jean-Pierre je trouve qu'il y a ce truc fascinant des manuscrits de Dora Diamant qui donc ont été saisis parce qu'après la mort de Kafka donc la dernière compagne de Kafka après sa mort elle épouse un militant communiste donc en Allemagne qui est pourchassé par les nazis dès 1933 donc elle finit par devoir fuir avec son mari en abandonnant une série de manuscrits et on sait que dans ses manuscrits parce qu'elle l'a dit après la guerre il y a au moins une trentaine de lettres que Kafka lui a écrites donc ces fameuses lettres d'amour à Dora qu'on n'a jamais lues qu'on ne connaît pas la toute fin de sa vie quand il est beaucoup plus calme quand il est vraiment serein aussi dans cette relation de couple parce qu'il n'a jamais été jusqu'à présent et puis plusieurs cahiers des textes inédits et donc on a ça fait évidemment des décennies qu'on rêve de le retrouver et j'ai pensé à ces manuscrits perdus quand il y a eu cette fameuse histoire du collègue de Philippe Jean-Pierre Thibauda qui en fait avait les fameux manuscrits de Céline que tout le monde considérait comme étant perdus depuis des décennies tout le monde pensait qu'il n'existait plus et en fait tout d'un coup la valise ressort et on s'est dit mais en fait ils étaient là et Céline avait raison on les avait bien volés exactement il fallait le croire et tout mais je dis on le bat de combat éditorial on refait tout et je me dis mais peut-être que ça va arriver parce qu'en effet il est possible que la Gestapo ait saisi ses manuscrits qu'ensuite lorsque l'armée rouge arrive en 1945 récupère les archives de la Gestapo les archives donc les manuscrits de Kafka partent à Moscou et sont peut-être quelque part dans un sous-sol de Moscou donc là encore c'est pas maintenant qu'on risque de les trouver mais il n'est pas impossible qu'un jour on remette la main dessus et que ça réécrive complètement la vision de Kafka puisqu'on sait que le Kafka de la toute fin n'est pas du tout le même que celui du reste de sa vie on le sait par les témoignages de Dora notamment qui nous montrent vraiment un autre Kafka et je pense qu'on a ce fantasme de se dire mais peut-être qu'un jour on va retrouver ses textes et il y aura aussi des nouvelles inédites de Kafka ça sera quand même chouette Oui Kafka n'est pas un auteur arrêté d'un point de vue éditorial c'est un auteur encore évolutif Philippe Lançon comment comprenez-vous cette valse hésitation de Kafka quant à ses manuscrits est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi en tant que romancier est-ce que c'est quelque chose qui est fascinant est-ce que vous le comprenez comme une forme de méfiance de la part de Kafka ou d'acceptation de sa vulnérabilité Intéressant ça l'est c'est très compliqué d'interpréter les raisons pour lesquelles Kafka avait ou aurait demandé à Braud de détruire un certain nombre de choses d'abord parce que finalement comme on l'a souvent dit quand on veut détruire des choses qu'on a écrites le mieux c'est de le faire soi-même il ne l'a pas fait ensuite la relation extrêmement forte dont vous venez tous de parler entre Braud et Kafka c'est une relation merveilleusement ambiguë puisque effectivement Braud n'est pas un écrivain de la dimension de Kafka mais c'est un écrivain qui à l'époque où Kafka est vivant est évidemment beaucoup plus célèbre que Kafka en tout cas dans l'univers allemand et pas seulement d'ailleurs à Prague et donc c'est un écrivain il faut bien comprendre ça donc c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il écrit et qui croit en son propre talent et qui va devenir cet homme qui va sauver l'œuvre de Kafka et alors il y a quand même quelque chose que dit Kundera qui est assez juste c'est que il le sauve de deux manières d'une part en sauvant les manuscrits et il les édite et il comprend qu'éditer ne suffit pas il faut aussi lancer Kafka c'est exactement ce que dit Kundera et c'est vrai et il va savoir aussi le faire donc grâce quand même soit effectivement rendu à Brod d'avoir réussi à faire tout ça alors que lui-même était écrivain et que très probablement il a pris conscience est-ce que c'est progressivement ou oui progressivement que finalement il avait affaire que son ami était un écrivain dont la dimension et dont la force était très supérieure à la sienne il ne faut jamais oublier que c'était quand même un écrivain Brod donc c'est une histoire extraordinairement complexe et ambigu dont je trouve qu'il doit nous conduire à suspendre tout jugement pour commencer ensuite par rapport à ce que vous dites oui alors pourquoi est-ce que Kafka aurait alors Jean-Pierre en parle très bien dans dans la Pléiade et et aussi Star dans dans la dans sa biographie Kafka la nature même de ce qu'il est de la manière qu'il a d'écrire comme disait Jean-Pierre la nuit très vite avec ses voyez il est dans une sorte de c'est vraiment il y a un aspect de génie spontané dans le travail qui fait que d'ailleurs on le voit très bien dans ses journaux où il y a tous ses essais pas ses essais ses départs comme à la course de récits qui s'arrêtent et en fait ça s'arrête parce qu'à ce moment là il peut pas simplement il peut pas continuer et en fait quand il peut pas continuer contrairement à tant d'écrivains qui continuent lui il arrête vous voyez ça je pense que c'est très clair quand on lit ses journaux et en particulier je vous dis tous moi j'adore ces tout petits récits de quelques lignes de quelques pages qui s'arrêtent et on voit très bien la source est Harry et il va pas forcer la source de ce point de vue là c'est vraiment c'est aussi ce qui fait sa force c'est le on est à la racine de ce que signifie l'acte d'écrire quand on écrit sauf que la plupart d'entre nous finalement on est faible c'est à dire que c'est un métier ou c'est une vous voyez et on continue à écrire même quand ça vient pas mais chez Kafka quand ça ne vient pas c'est fini il passe à autre chose ou vous voyez il y a quelque chose et d'où la douleur qu'on sait quand il travaille sur le procès ou d'autres où il y a des prodigieux moments d'insatisfaction et donc je pense aussi peut-être que c'est la somme de ces moments d'insatisfaction qui à certains moments l'ont conduit à vouloir dire bon ben comme c'est pas achevé ou comme je ne suis pas allé là où je devais aller par l'écriture alors il faut tout détruire ce qui veut pas dire évidemment qu'il fallait détruire c'est une chose compliquée je sais pas ce que vous en pensez mais ce que dit Philippe ça fait système avec un aspect disons de l'écriture de Kafka qui m'est apparue assez tardivement et même presque récemment quand j'ai réécrit la préface du roman America où je me suis rendu compte qu'en réalité contrairement à ce que pensaient tous les germanistes et tous les éditeurs antérieurs tous les préfaciers antérieurs quand Kafka commence à écrire l'América donc c'est-à-dire le disparu c'est l'autre titre il avait déjà en tête qu'il le ferait disparaître en Oklahoma bon tout en ne sachant pas exactement comment il le ferait mais ceci parce que grâce au demeurant à ce que j'ai trouvé dans la dans la biographie de Starr qu'il ne lui l'a lui-même appris que trop tard pour en faire un élément de son commentaire de America qui lui était paru dès le premier volume mais ça il l'a écrit dans le dernier volume parce qu'il a eu une correspondance d'un lecteur qui lui a dit savez-vous que c'est toujours très très important ces points-là dans l'histoire de la critique savez-vous que en 1800 je ne sais plus combien il a existé en Oklahoma un Allemand qui est devenu indien Kafka a quand même écrit le désir de devenir un Indien dès son plus jeune âge bon et donc par ailleurs à ce moment-là on apprend ceux qui sont allés au cinéma qui ont vu le dernier film de Scorsese en vu que l'Oklahoma a eu aussi droit à un traitement spécifique en raison de son histoire c'est le dernier état américain reconnu état américain en 1907 car avant c'était simplement une réserve de tous les autres états une réserve d'Indiens et donc en 1907 la décision a été prise quand même sans doute qu'on avait déjà identifié des sources de pétrole en Oklahoma etc et puis c'était une terre intéressante donc les Américains ont décidé de virer les Indiens aussi de ce territoire-là et par des procédures de rachat ou par des plus ou moins violentes de récupérer pour le capital américain la richesse de cet état et donc en 1907 dans les journaux de l'époque dans le Prager Tagplatz qui est un journal qui suivait les épisodes de ce qui se passait dans le monde parce qu'énormément de Tchèques avaient déjà émigré aux Etats-Unis donc on apprend on découvre Starr découvre grâce à ce lecteur qu'il y a eu cette histoire tout à fait symbolique tout à fait symbolique et intéressante en particulier pour Kafka qui lisait le Tagplatz tous les jours et que donc et ceci dès 1907 car ça allait vite les nouvelles bon et donc dès 1907 on a appris l'histoire de l'Oklahoma qui était un état assez spécial qui avait cette histoire là et d'ailleurs Lucky Luke aussi s'est emparé de l'histoire puisqu'il a fait deux volumes de la collection de Lucky Luke avec l'histoire de l'Oklahoma je vous la recommande parce que le gars qui faisait les scénarios pour cette bande dessinée était quelqu'un qui faisait les choses sérieusement et qui avait lu tous les documents historiques qu'il fallait lire voilà et donc là je me suis dit ah mais voilà donc j'ai essayé d'imaginer j'ai fait ma préface dans cet esprit que Kafka était quelqu'un qui savait dès le départ où il allait et pour lui l'échec c'était pas seulement de ne pas savoir comment finir comme on en a fait la doxa mais de ne pas savoir comment arriver à ce qu'il avait prévu au départ voilà il avait un projet il avait un projet qui était d'écrivain un projet d'arriver quelque part la preuve dans le procès il a à peine écrit l'histoire de l'arrestation et toute cette scène de vaudeville au bel étage de l'appartement de la mère Grombard il écrit tout de suite la mort il écrit tout de suite la fin le chapitre 2 il est écrit immédiatement après le chapitre 1 voilà donc là il savait où il allait mais pour lui c'était important de savoir qu'il allait là et ça change d'ailleurs le regard qu'on peut avoir sur le roman et donc ça faisait partie de ses structures mentales c'est à dire je commence à écrire j'ai une idée alors elle est ce qu'elle est elle est baladeuse mais voilà en gros où je voudrais arriver et donc l'une des définitions de l'échec c'était pas seulement de ne pas savoir finir ça ça a pu lui arriver aussi mais surtout quand il commençait comme dans les journaux un petit récit de cinq lignes mais commençant un roman écrivant des chapitres de ne pas arriver à faire en sorte que le roman se termine par ce à quoi il avait pensé au départ à quoi a-t-il pensé au départ il a pensé à un être qui disparaît de la vue des autres qui cesse d'être un germanophone juif de Prague qui aboutit chez un oncle qui fait une espèce de roman de road movie à travers les Etats-Unis et qui disparaît qui disparaît après qu'on lui a donné dans un centre de recrutement le nom de négro c'est-à-dire qu'on l'a fait descendre au plus bas de l'échelle sociale et anthropologique humaine de la société américaine et donc c'est là qu'il veut aller c'est dans cet esprit-là qu'est écrite la fin dès le début mais bien sûr ça suffit pas d'avoir le dernier chapitre voilà et donc j'ai inscrit ça mais vraiment sur le tard donc j'avais passé 80 ans quand j'ai écrit cette préface après avoir longtemps pensé qu'il avait pas su comment finir mais bon c'est en découvrant toutes ces choses y compris ce que j'ai trouvé dans la biographie de Stach qui est vraiment une mine pour les éditeurs pour les traducteurs et que cette idée m'est venue mais c'est venu conforter l'idée qu'au départ il y a une espèce de projet je vais leur raconter une histoire comme quand il parle à ses soeurs comme quand il raconte des histoires complètement je trouve dans le sens de ce que dit si bien Philippe que Jean-Pierre c'est qu'en fait en réalité il ne faut pas oublier que dans le testament il sauve ces livres courts c'est à dire qu'on dit toujours testament il dit qu'il faut tout brûler non non il dit quand même ce que j'ai publié et donc il fait la liste des sept petits bouquins publiés qu'il assume et qu'il accepte dont il dit ok c'est pas la peine de les républier mais en tout cas c'est pas la peine de les détruire et d'ailleurs c'est aussi un des trucs qui montre que ce testament ces fameux deux testaments qu'il écrit à Brod sous forme de lettres que Brod ne décrura qu'après sa mort en fait il y a quelque chose d'impossible en réalité ils sont illogiques c'est à dire que c'est aussi ça qui montre que de toute façon Brod a raison de ne pas le respecter puisqu'en fait Kafka dit donc c'est ce livre on peut le garder en revanche tout le reste y compris certains trucs que j'ai publiés en revue ça c'est hors de question que ça existe encore donc ce que j'écrivais c'est ce qu'il imagine qu'en fait il va charger les gens d'aller rechercher tous les exemplaires des revues où il a publié des textes qu'il renie qu'il va falloir détruire ces textes qu'on va faire des annonces dans les journaux en disant vous devez détruire ces textes de Kafka parce qu'il ne veut pas que ça reste donc de toute façon il y a quelque chose d'incohérent et cette incohérence là et du coup elle est facile c'est facile pour Brod on va dire de la dépasser en disant de toute façon c'était pas techniquement possible de respecter ce testament Philippe Lançon sur America le disparu donc le premier roman effectivement j'ai été frappé dans la biographie de Star d'ailleurs j'ai écrit un article récemment où je finis là-dessus où on fait effectivement le lien entre America enfin ce que dit Jean-Pierre sur Oklahoma d'ailleurs et il y a une lettre qui change et on passe la réalité du journal dans la fiction l'histoire en question qui est celle effectivement je ne sais plus si c'est 1907 ou 1908 d'un jeune allemand qui avait été enlevé si je me souviens bien et qui a été élevé chez les Comanches et qui s'est fait ensuite qui a obtenu le fait d'être fils adoptif d'un Comanche ou d'un chef Comanche c'est cette histoire donc que Kafka a forcément lu dans le journal et effectivement il y a ce texte assez remarquable très court de quelques lignes désir d'être un Indien qui finit c'est un Indien qui part à cheval et qui finit sur un cheval sans tête sans bride sans rien du tout donc il y a un aspect ces quelques lignes je dirais quasiment anarchistes d'ailleurs on apprend aussi dans la biographie de Star que finalement ceux dont Kafka tout scrupuleux ultra scrupuleux qu'il était excellent comment dire rapporteur des assurances se faisant des rapports tout à fait remarquables on est scrupuleux ou on ne l'est pas quand on l'est on l'est de toute façon et il l'était lui plus que n'importe qui mais en même temps très profondément il est finalement très proche de quelque chose de profondément anarchiste de dissolvant par rapport à la société parce que quand on a cet oeil sur la société on ne peut qu'en voir toute la mécanique tout l'aspect bouffon d'ailleurs il le décrit fort bien dans son journal il a toujours des manières très particulières si vous le lisez de décrire des scènes qu'il voit personne ne décrit des scènes comme ça c'est comme s'il n'était jamais placé au même endroit que les autres et il voit les choses selon les gestes des gens la manière qu'ils ont de parler selon des perspectives oui très très dissolvantes en fait par rapport à la norme dans laquelle on a l'habitude de voir la vie en société et donc voilà donc il y a ça effectivement alors quel chemin a fait ce petit entrefilet dans la presse dans sa conscience pour probablement atterrir effectivement dans l'Amérique Kafka ben ça c'est son travail propre voilà alors venons-en à l'entrée en littérature de Kafka donc cette nuit du 22 septembre 1912 sur quoi porte votre essai Raphaël Meltz je vous cite après cette nuit Kafka ne sera plus le même il a enfin atteint l'enfer éternel des vrais écrivains qu'il appelait de ses voeux deux mois plus tôt et il va y rester un long moment dans les semaines qui vont suivre il va écrire le premier de ses trois romans le disparu America et sa nouvelle la plus connue la métamorphose il a 29 ans une nuit comme celle-là il n'y en aura pas d'autre devenir Franz Kafka ça ne lui arrivera qu'une seule fois donc un livre entier dites-vous sur cette nuit qui est une véritable révélation une révélation quasi mystique de l'écriture oui moi cette nuit j'ai découvert quand j'étais pareil comme jeune ado ou jeune homme je ne sais plus exactement quand j'ai lu le journal Matt Robert en livre de poche c'était la seule édition à l'époque en fait donc il faut le rappeler pour les lecteurs qui ne le savent pas donc il écrit en effet il se met à 10h du soir à son journal et il écrit le verdict ou la sentence pendant une nuit entière jusqu'à 6h du matin et ensuite il écrit le lendemain dans son journal donc on est maintenant le 23 septembre en 1912 il fait un petit commentaire en expliquant ce qu'il a fait pendant cette nuit or dans l'édition de Marc Robert qui était donc la fameuse édition qu'avait faite Brode et qu'on avait traduit en français il n'y avait pas le texte juste avant alors que maintenant dans toutes les éditions du journal on lit d'abord le verdict puis ensuite on lit le récit de l'écriture du verdict par Kafka ce qui change tout mais moi je me souviens très bien d'avoir lu ce texte qui est très très fort très très beau ce texte du lendemain et il m'a dit que c'était vraiment passionnant justement de découvrir de ressentir ce moment où quelqu'un se sent devenir un écrivain vraiment l'épiphanie bon il y a évidemment d'autres cas dans l'histoire de la littérature mais celle-là est particulièrement forte et c'est vrai que moi j'avais donc envie d'écrire sur Kafka et j'avais envie d'affronter la question biographique mais un peu alors c'était aussi en lisant La Pléiade de Jean-Pierre que j'ai eu ce désirable parce que Jean-Pierre pour la première fois a fait le choix de remettre la correspondance non pas par correspondant comme c'était le cas jusqu'à présent les lettres à Félissé les lettres à la famille les lettres à Minéna etc. mais en revanche de manière chronologique et y compris en coupant chronologiquement en faisant deux volumes La Pléiade avant 14 après 14 en mettant donc le journal d'avant 14 dans le premier et le journal d'après dans le deuxième et en effet je trouve passionnant dans ces cas-là de reparcourir la vie et l'écriture non fictionnelle et fictionnelle d'un auteur en temps réel et donc je cherchais une façon de reparcourir un moment avec Kafka et en effet cette nuit m'est apparue comme un point de départ passionnant parce qu'en effet c'est celle de la naissance d'un écrivain alors qu'il a 29 ans qu'il a évidemment déjà écrit qu'il a même un premier livre qui va sortir et donc c'est même pas ses débuts officiels d'écrivain mais c'est la première fois qu'il dit qu'il est satisfait en fait d'un texte qu'il a écrit et il va pas le dire très souvent dans sa vie C'était un peu un point aveugle de la biographie vous vous rappelez que Rainer Starr ne consacre à cette nuit que 6 pages sur les 3000 Régis Quatressoux Oui après il consacre je sais pas 200 pages sur comment dire ce qu'il prépare cette nuit en tout cas Rainer Starr considère et c'est le début du premier volume qui n'est pas le premier volume chronologique mais le premier volume paru le temps des décisions considère qu'avant cette nuit se sont accumulés un certain nombre de facteurs qui ont en quelque sorte comprimé ou oppressé le psychisme de Kafka jusqu'à aboutir ça je pense que c'est important d'en parler aussi jusqu'à aboutir à la rencontre avec Félice et Bauer qui imagine assez vite être sa fiancée avec qui il imagine assez vite une relation et après cette rencontre et après sa première lettre à Félice et Bauer il se met à écrire de manière comment dire un peu délirante il écrit le verdict en une nuit et puis le lendemain il se dit je vais réussir à nouveau donc il commence un fragment qui est inachevé je crois que ça se parle d'un héros qui s'appelle Blenkel tout quelque chose comme ça et un ou deux jours après il recommence Amérique il écrit le chauffeur toujours dans le journal d'ailleurs mais voilà et donc Starr lui accumule avant cette fameuse nuit à laquelle il ne consacre que six pages malheureusement disons le problème de la vie en famille déjà qui était une source de tourments pour Kafka le problème du célibat les problèmes professionnels comment dire la séparation absolue qu'il voyait entre son travail aux assurances dont il ne parle d'ailleurs quasiment jamais dans sa correspondance et dans son journal et son travail d'écrivain quoi d'autre la rencontre avec les comédiens juifs de l'Est en 1911 donc en fait dans la perspective disons narrative de Starr dans la biographie il considère que tout mène en quelque sorte par une après c'est une perspective peut-être un peu téléologique c'est orienté vers une femme mais bon il essaie de comprendre comment en fait s'est accumulé toute cette énergie créative et cette énergie assez tourmentée dans le psychisme de Kafka et donc oui six pages mais bien sûr il ne faut pas et c'est sûr qu'il y a un travail préalable qui est là dans le livre si je dis ça moi dans mon livre c'est aussi parce que quelque chose qui m'a beaucoup frappé en lisant toutes les biographies paru jusqu'à présent sur Kafka c'est aussi le fait que alors ça ça vient pour le coup de ma formation d'historien et puis du travail que j'avais fait dans une revue qui s'appelait Le Tigre où je travaillais beaucoup sur la question aussi du point de vue dans le journalisme c'est-à-dire qui parle et qu'est-ce qu'on a comme source qu'est-ce qu'on a comme données justement en appliquant des règles presque scientifiques au regard journalistique et en fait dans beaucoup de biographies que moi je lisais aussi comme ça comme un lecteur lambda qui a envie de lire je ne savais pas exactement qui avait raconté quoi et en fait en me penchant de très près sur les textes sources je me suis rendu compte qu'en réalité pour beaucoup d'épisodes de la vie de Kafka pas tous mais quand même beaucoup on a une source unique c'est lui c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas plusieurs personnes qui ont raconté les choses il n'y a que lui qui l'a raconté or quand un biographe doit écrire une biographie évidemment il doit quelque part construire un récit un tout petit peu entraînant pour le lecteur un récit narratif justement avec différents points de vue et Philippe dit très bien et c'est très frappant justement comme bien dans le journal ou même dans ses lettres le regard de Kafka est toujours assez décalé or ce regard-là à mes yeux ce qui pose problème dans les biographies c'est lorsque on essaye de le rendre de le transformer en un point de vue objectif ce n'est pas du tout objectif parce que c'est le regard de Kafka et le regard de Kafka il est très particulier et donc du coup beaucoup de biographies et notamment je cite celle qui est le contre-modèle absolu je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus qui est celle de Pietro Scissati un italien où en fait il fait le récit de cette nuit en le refictionnalisant c'est-à-dire en mettant en scène Kafka mais en utilisant encore une fois les données qu'on a c'est-à-dire juste les quelques lignes que Kafka a écrites mais en le mettant en scène c'est-à-dire comme s'il avait vu Kafka en train de faire ce qu'il était en train de faire et du coup en rendant très grossier ce qui est très subtil évidemment et ce qui est très particulier ce qui est très décalé dans le regard de Kafka donc moi ce qui m'intéressait c'était de dire je vais m'obliger à ne rien faire de l'ordre de la reconstruction ce que dit d'ailleurs Stark mais qui malgré tout ne peut pas s'empêcher de le faire c'est normal parce qu'il fait un énorme travail et quand on fait un gros boulot on se fait un peu piéger toujours on ne peut pas s'empêcher à un moment donné de ne pas faire un peu de narration et moi justement j'étais très vigilant je me suis obligé en me disant je ne vais pas rendre narratif ce qui n'est pas narratif si Kafka l'a raconté je mets l'extrait et puis ensuite je fais les transitions mais je n'écris pas à sa place alors donnons justement la parole à Kafka peut-être pouvez-vous nous lire la lettre dans laquelle il raconte la lecture publique qu'il a faite non plutôt ce qu'il écrit le matin ce qu'il écrit le matin du 23 septembre justement le texte que je vous citais sur le lendemain après cette fameuse nuit blanche on est le 23 septembre il reprend dans son journal il écrit cette histoire le verdict je l'ai écrite d'un trait dans la nuit du 22 au 23 de 10h du soir à 6h du matin j'avais les jambes si raides à force d'être assis que c'est à peine si je pouvais les étendre sous mon bureau tension terrible et joie de cette histoire qui se développait devant moi comme si je fendais les os à plusieurs reprises au cours de cette nuit j'ai porté mon poids sur le dos on peut tout tenter un grand feu a été préparé pour les idées les plus étranges dans lequel elles meurent et renaissent tout s'est teinté de bleu devant ma fenêtre une voiture est passée deux hommes ont marché sur le pont à deux heures j'ai regardé ma montre pour la dernière fois au moment où la domestique a traversé l'entrée pour la première fois j'ai écrit la dernière phrase extinction de la lampe lumière du jour légères douleurs au coeur la fatigue disparaissant au milieu de la nuit l'entrée en tremblant dans la chambre de mes soeurs lecture à voix haute auparavant s'étirer devant la bonne en disant j'ai écrit jusqu'à maintenant la vision du lit intact comme si on venait de la porter certitude confirmée avec mon roman de me trouver dans les bas fonds abjects de l'écriture ce n'est qu'ainsi qu'on peut écrire dans un tel contexte dans une telle ouverture entière du corps et de l'âme matinée au lit les yeux toujours clairs Philippe c'est toujours dur de parler après en fait on voit bien ça rappelle évidemment la fameuse phrase de Kafka sur le fait que ça ne sert à rien d'écrire si on écrit c'est pour quelle est la phrase exacte la hache fendre avec la mergelée qui est en nous la hache qui fend la mergelée qui est en nous c'est vraiment une illustration une incarnation de cette fameuse phrase de Kafka ce qu'on voit là c'est que c'est quand même ce qui est très frappant et d'ailleurs qui justifie aussi ce que disait Raphaël c'est le le souci qu'il a toujours même dans ses fictions j'allais dire surtout des faits en fait la réalité c'est qu'il n'a absolument aucune complaisance avec ce qu'il a décidé d'écrire ou de décrire mais je pense que c'est même pas dans son cas un effort je pense que c'est quelque chose d'absolument naturel ça s'est construit avec le temps on voit bien dans la biographie de la jeunesse qu'il a commencé par être un enfant et un jeune homme qui très probablement avait quand il écrivait on ne sait quoi des fantaisies un peu emphatiques etc mais alors tout ça c'est réduit quand même considérablement et très très vite pour arriver à ce qu'on entend là et qui finalement se retrouve dans absolument tout ce qui explique aussi dans ses lettres pour ceux qui les ont lues ou dans son journal la difficulté probable qu'il y avait à affronter un tel homme parce que en fait donc il décrit à la fois ce qu'il voit et ce qu'il est et les états et qu'il devine très très bien aussi chez les autres mais il se trouve que dans ces états il y a de très très grandes névroses et des complications extrêmes voire parfois une certaine perversité etc et ça aussi il le décrit donc vous voyez il est d'où on en a parlé souvent avec Jean-Pierre il y avait de quoi rendre folle les femmes qui l'ont approché ça il n'y a aucun doute je lirai tout à l'heure un texte qui est l'histoire de sa première probablement sa première sa première expérience sexuelle il se trouve qu'il l'a décrite il faut faire attention comme disait il l'a décrite à une autre femme Milena 17 ans après l'avoir vécue donc la question aussi quand on est biographe c'est comment interpréter ça quand on le lit on a vraiment le sentiment vous verrez que ça s'est passé comme ça et que son état l'état qu'il décrit qui était le sien a été immédiatement celui-là parce que c'est tellement prégnant puissant précis et peu complaisant qu'on se dit quelqu'un qui parle de lui dans cet état comme ça un ne peut pas mentir mais deux le souvenir est suffisamment vivace pour qu'il soit intégralement restitué même 17 ans après cependant entre temps il se trouve que Kafka est devenu un écrivain donc quelqu'un qui transforme la réalité pour mieux la restituer pour lui donner une vérité en fait exactement donc c'est très très compliqué effectivement pour le biographe d'utiliser une telle source c'est à dire alors ça se passe pour tous les écrivains c'est pour ça que j'ai des amis à moi écrivains qui détestent les biographies d'écrivains parce que et on comprend très bien pourquoi parce que les biographies d'écrivains sont quand même beaucoup fondées sur ce que les écrivains ont écrit et on pourrait dire rien nul mieux qu'un écrivain surtout un très bon écrivain ne va parler aussi bien de sa vie que lui-même mais d'une part il ne parle pas de sa vie il parle de certains aspects de sa vie et il en parle de manière à ce que ça nourrisse son écriture donc c'est vous voyez c'est compliqué comment fait le biographe avec ça c'est plus facile probablement de faire la biographie de quelqu'un qui n'écrit pas dans la mesure où il y a des sources mais ne se pose que la question de la recherche des sources là on est confronté à une source primordiale qui est à la fois très claire mais en même temps très trouble et très manipulatrice et que l'on doit mettre en doute donc c'est très compliqué Régis 4 sous il se trouve que j'ai posé exactement cette question à Rainer Starr parce que je le dis en avance vers la fin de l'année dans la revue Europe va apparaître un entretien que je réalise avec Rainer Starr pas sur Kafka mais sur le travail du biographe parce que dans le cadre de la traduction je me suis posé un certain nombre de questions sur la manière dont il avait fait ça et comment on s'en sort comment on écrit dans le cas d'un écrivain comme Kafka où d'une part la voix de Kafka en termes quantitatifs et qualitatifs écrase tous les autres témoins d'autre part comment on fait quand on a affaire à quelqu'un qui tend à mythifier sa propre vie et à la réinventer et Rainer m'a répondu mais en fait c'est justement parce qu'il fait ça que moi ensuite je peux aller réinterpréter ça s'il n'y avait pas cette mise en récit s'il n'y avait pas cette recherche d'intensité dans la restitution de l'expérience moi je ne pourrais pas travailler donc lui d'une manière assez paradoxale qui m'a pas mal surpris répond c'est justement cette manière un peu presque qu'à première vue on pourrait qualifier de perverse ou de manipulatrice c'est justement à travers ça que Kafka arrive à saisir le noyau même d'une situation et à nous le restituer de manière à ce qu'on puisse le comprendre et je pense que tout lecteur du journal ou de la correspondance se sent tout de suite en relation en contact presque intime avec la personnalité de Kafka et c'est ça qui rend sa lecture très forte et parfois même quand on lit par exemple la correspondance avec Félice Sebavoir presque insupportable en fait d'intensité Jean-Pierre Lefebvre oui donc moi j'ai traduit ce titre par la sentence parce que en m'appuyant aussi sur les traductions dans les autres langues en anglais notamment et bon parce que il y a chez Kafka toujours l'obsession du jugement que le père porte sur lui en tant que jugement pas seulement en tant que condamnation à quelque chose comme une punition mais aussi en tant que jugement plus global sur son fils sur sa réussite dans la vie etc. Moi ce qui m'a frappé dans ce texte d'abord c'est la première fois qu'il arrive à finir quelque chose je reviens à ce que je disais antérieurement et il est extrêmement heureux d'avoir fini d'avoir bouclé et comment boucler autrement que par une mort violente et c'est quand même un texte étonnant dans lequel il tue son père d'une certaine manière symboliquement il ne le tue pas uniquement comme ça en disant papa je te tue mais il le tue y compris symboliquement culturellement etc. et en particulier en faisant jouer dans le texte bon c'est ça que j'ai j'ai beaucoup discuté avec un psychanalyste qui connaît connaît très bien les spécificités les plus subtils du Talmud disons les choses plus simplement pour commenter le sens des faits le sens du pardon notamment la question de Kipour la question de Kipour et de Kolnidré la question du comportement des gens à ce moment là quel est leur rapport à la faute et au sentiment de la faute etc. il faut rappeler juste que c'est parce qu'il écrit le lendemain de Kipour oui il écrit le lendemain de Kipour donc le lendemain de Kipour qui s'inscrit lui-même dans un calendrier et ce qui est absolument stupéfiant c'est de voir qu'en 19 donc quelques années après ça il écrit la lettre au père qui est une deuxième exécution mais absolument pas du tout violente du point de vue narratif mais qui est quand même très violente à mon avis plus violente que le premier texte pour le père si jamais le père le lit etc. et donc voilà c'est 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 un texte je crois qui l'a qui l'a soulagé pas uniquement d'avoir fait mourir son père etc. bon parce que selon ce qui aurait pu être l'objectif de tout individu ayant lu le complexe d'Oedipe correctement etc. etc. mais parce qu'il a écrit il a fini un texte peut-être qu'on peut établir une équation entre les deux d'ailleurs il s'est débarrassé de la figure imposante du père il faut dire que le père de Kafka c'était un colosse dans une famille de colosses qui en imposait énormément physiquement et la fusis joue un rôle majeur dans cette histoire à son fils il y avait toutes les dans la lettre au père il y a toutes les scènes de déshabillage dans la cabine à la piscine au bain etc. dans laquelle il exhibe les complexes qu'il a eus à l'égard de son père notamment etc. et donc il y a eu des analyses extrêmement comment dire à la fois rigoureuses et en même temps un peu frustes du rapport à son père du désir de la mère de son rapport à sa mère donc toute la famille y passe dans le complexe d'Oedipe et les éloigne même et donc et surtout la mort le rôle que joue la mort précoce de ses deux jeunes frères quand il est lui-même enfant etc. il y a eu des analyses extrêmement que certains en jugent et frustes moi je les trouve assez éclairantes en définitive même si on ne les retient pas à la lettre mais je pense que l'essentiel finalement ce qui se joue c'est qu'il triomphe enfin peut-être même inconsciemment d'ailleurs il écrit quand même dans le commentaire qu'il a pensé à Freud à Wasserman à tout ça donc il n'était pas complètement ignorant mais il résout le problème qu'il a avec son père il a très bien senti que son père ne voulait pas qu'il devienne écrivain ne voulait pas qu'il écrive trouver ça absolument un divertissement etc. du temps perdu et il vient à bout de lui donc le tue symboliquement en finissant la nouvelle en disant voilà c'est pas c'est pas du divertissement qui se dissout dans le temps dans l'inutilité etc. ça aboutit à un texte qui est un raisonnement qui va jusqu'au bout qui se termine et il voulait absolument que son père le lise le texte même si ça se termine même quand il écrit à Brotte à propos de la fin du texte il serait un faux suicide votre interprétation c'est que ce ne serait peut-être pas un suicide quand il se jette dans le fleuve peut-être que c'est il se jette mais comme les eaux sont hautes il va pouvoir je ne sais pas surtout qui sont les Aprague savent que se jeter du pont quand même ça dépend de la saison mais enfin on ne prend pas beaucoup de risques c'est pas évident mais Kafka était un très bon nageur un bon plan le personnage on ne nous dit pas que c'est un nageur on ne nous le dit pas évidemment ce n'est pas lui non plus il s'appelle autrement mais pour avoir vu dans les pays de l'Est d'Etat d'enfants plonger des ponts pour récolter des pièces je me suis dit c'est quand même bizarre qu'ils choisissent cette mort-là qui ressemble énormément d'ailleurs à la mort d'une nouvelle de Stefan Zweig dans laquelle un redoublant au lycée finit par se suicider après s'être engueulé avec son prof de maths ou de grec je ne sais plus et voilà c'était un truc qui était un peu entré dans les mœurs c'était la sanction pour punir de l'oppression on se vengeait par le suicide après il faut aussi rappeler qu'il est quand même condamné à mort par son père ce n'est pas un suicide oui 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 le père le maudit il obéit il obéit en même temps on est dans l'ambivalence absolue c'est-à-dire va te tuer va mourir mais toute sa vie ça a été comme ça quand il a traîné des années et des années avec Félix c'était en partie parce qu'il y avait la pression parentale les mères s'étaient rencontrées etc c'était quelque chose c'était un processus comme ça qui avait l'air inéluctable il allait finir par se marier acheter les meubles dans la correspondance il y a des trucs sur les meubles qui sont absolument géniaux bon et voilà donc c'était le père et lui ce qu'il pensait c'est tu me tues tu me tues il pensait peut-être pas tu me tues c'est l'autre côté de l'Oedipe c'est le père qui tue les enfants il y en a des tas dans la religion bon non mais tu me tues tu m'empêches d'écrire moi ma vie c'est ça tu me l'interdis donc il résout déjà 1912 donc c'est tout jeune il a quoi 30 ans même pas 29 ans il résout des contradictions comme ça dans un texte qui aboutit évidemment il écrit pas dans le journal j'ai réglé les problèmes avec mon père il va pas voir ses soeurs en leur disant j'ai réglé les problèmes avec papa non il finit son texte il le lit aux amis il l'a lu à ses soeurs pour voir voilà tellement il était content parce qu'il de certaine manière enracine aussi dans le rapport à ses soeurs la genèse de la narration quoi mais évidemment il est c'est un garçon c'est ce qui m'a frappé c'est dans la biographie de Pavel la biographie qui est très connue aux Etats-Unis et qui était connue en France aussi qui est beaucoup plus courte il insiste beaucoup sur ce côté comment dire sur la famille sur le rapport aux soeurs et voilà et donc il va leur lire mais il en dit pas plus parce que c'est un garçon extrêmement poli respectueux des codes donc dans la famille il est obéissant il va jouer aux cartes alors que ça l'emmerde magnifiquement il va jouer aux cartes pendant des heures avec eux avec la famille parce qu'il faut leur faire plaisir ou même il reste il dit ça le fait tellement chier de jouer aux cartes mais il n'ose pas partir donc il reste il fait rien en fait et il est obligé d'attendre la fin de la partie de cartes où il va pouvoir se retirer dans sa chambre pour écrire ouais enfin voilà effectivement c'est un homme pétri de contradictions et ça c'est au coeur de son oeuvre se marier ne pas se marier exercer un métier manuel un métier intellectuel avoir des enfants ou pas et puis la question de la culpabilité est centrale de la vulnérabilité de la honte et j'aimerais qu'on revienne sur cette figure du paria du parasite du monstre aussi de celui qu'on expulse et ça c'est le thème de la métamorphose et d'autres récits le gêneur celui qui gêne et que les parents expulsent de l'appartement à la fin de la métamorphose Philippe Lançon vous qui avez préfacé cette nouvelle dans cette nouvelle édition au livre de poche c'est aussi votre analyse oui bah écoutez oui il est enfin ce que disait Jean-Pierre le rapport au père est quand même fondamental il y a cette lignée que Star explore de géants ils appellent les géants donc des colosses le grand-père était bouché si je me souviens bien le grand-père paternel bouché rituel dans une communauté juive à une époque où c'est assez frappant quand même pour que vous compreniez il y avait des là je parle au niveau de la génération du grand-père des quotas de familles juives en Bohème donc en Tchécoslovaquie pour aller vite et un homme juif évidemment pas une femme n'avait le évidemment par rapport à cette époque n'avait le droit de fonder une famille que quand une famille disparaissait parce qu'il n'y avait pas d'enfants et donc c'est ainsi qu'un ancêtre au 19ème siècle des kafkas je crois en 1802 ou 1807 je ne sais plus exactement a pu fonder une famille parce que dans la communauté enfin dans la ville où il était dans le sud de la Bohème un homme juif était mort avec son bébé donc il ne restait que la mère et la mère étant femme n'avait pas le droit de fonder une famille il y avait si par exemple il y avait 8400 familles qui étaient possibles il ne pouvait pas y en avoir 8401 il fallait donc attendre qu'il y ait une famille qui disparaisse pour pouvoir fonder une famille je ne sais pas si vous imaginez ce que on voit bien ce que c'était quand même que l'antisémitisme pour dire les choses comme elles sont c'était le début de la comptabilité oui la comptabilité nazie c'est saisissant et c'est très bien raconté dans la biographie bref il descend aussi de tout ça c'est quand même pas anodin de le savoir et de ces gens qui se sont bâtis quand même donc d'une part il est né en 1883 donc 80 ans avant la possibilité de fonder une famille puis ensuite celle d'accéder à un métier à Prague où on ne pouvait pas arriver comme ça surtout étant juif enfin vous voyez donc en fait il y a une sorte pas une sorte une injonction à réussir dans un métier digne de ce nom on sait que l'écrivain n'est jamais rarement dans des sociétés dures comme celle-là un métier digne enfin c'est vous voyez donc il y a tout ce poids qui lui pèse et finalement effectivement on le voit bien dans la métamorphose c'est une fiction mais où finalement le moment on dit souvent ce que je dis c'est que c'est l'histoire d'un homme qui se transforme non non quand l'histoire commence il est transformé il est déjà transformé donc c'est les conséquences de cette métamorphose c'est les conséquences de cette métamorphose qui arrive mais ces conséquences sont précisément celles de quelqu'un qui pour le reste de la famille dans cette histoire n'est pas à sa place et est un incapable donc est finalement inuisible il ne sert plus à rien non il ne sert plus à rien et finalement il est dégoûtant enfin vous voyez etc ce qui est intéressant ce que j'avais noté aussi c'est que Kafka lui donne des habitudes alimentaires à la bête qui sont les siennes le lait donc donc c'est intéressant parce qu'en fait cet animal évidemment n'aime pas du tout les choses que quand il était homme il aimait parce que la soeur commence par lui servir les choses qu'elle aimait la soeur au départ elle a un bon sentiment elle veut lui donner les choses qu'il aime puis en fait lui-même c'est quand même assez passionnant un mauvais écrivain aurait finalement détaché la conscience du personnage et là on est vraiment à l'intérieur c'est-à-dire il commence par se ruer sur ces sur ces aliments qu'il est censé aimer puisqu'il les a toujours aimés et puis en les goûtant il s'aperçoit qu'il ne les aime plus vous voyez et puis que se passe-t-il que ça c'est mais en même temps justement il à ce moment-là il ne met pas la conscience de l'animal à notre place de lecteur où là ça serait moins bon c'est-à-dire vous dire bah oui j'ai changé donc maintenant j'aime plus en fait littéralement à la fois il ne comprend pas ce qui se passe et immédiatement il l'accepte il s'adapte il s'adapte tout de suite c'est c'est très très fort la manière dont il arrive à s'adapter à ça et ça serait intéressant de savoir comment et finalement Kafka le mot actuel on dirait c'est la résilience dont on sait de quel prix elle se paye et en fait l'animal somme toute est assez résilient quand il monte sur le plafond et qu'il descend et qu'il s'aperçoit que c'est tellement agréable de tomber de pouvoir regrimper sur les murs etc tout ça avec un naturel et en très peu de temps en fait et on a le sentiment aussi que Kafka s'est beaucoup amusé avec ça j'allais dire il s'est amusé avec sa propre détresse puisque lui très probablement dans le monde dans lequel il était les assurances la famille etc n'avait pas beaucoup ou pas assez en tout cas de possibilité de grimper avec allégresse sur les murs donc il en avait quand même et ça on voit quand même que la légende noire de Kafka sombre triste etc est quand même largement alors justement téléologique elle démontre la fin en réalité il savait aussi grimper sur les murs se taper des filles etc aller avec ses copains et être très finalement aussi à sa façon un très bon compagnon donc il y avait tout ça mais il y a des choses des moments où la pression arrive il y a un moment qui est extraordinaire dans la biographie aussi donc comme vous savez il travaillait dans les assurances et en fait maintenant on sait qu'il était un remarquable comme je l'ai dit tout à l'heure un remarquable enfin il faisait des rapports tout à fait remarquables mais à la fois par l'écriture l'analyse des cas des accidents etc etc et à un moment donné il est présent il se présente devant le patron de l'entreprise et il est pris d'un fou rire irrépressible un truc mais qu'il n'arrive absolument pas à contrôler et qui alors ce que raconte Star c'est que très probablement n'importe qui d'autre à sa place aurait été sinon viré en tout cas aurait eu droit à des avertissements sévères peut-être à une mise à pied parce qu'il n'arrive pas du tout à contrôler ce fou rire qui est un fou rire sans cause la cause étant simplement qu'est-ce que je fais là donc enfin on peut imaginer que c'est ça la cause mais en fait le problème c'est qu'il est tellement bon que en fait tout ça passe comme une lettre finalement plus ou moins comme une lettre à la poste c'est-à-dire on fait comme si il n'avait pas piqué ce fou rire je suis pas dans l'interro parce que c'est toujours un peu la limite de Star c'est qu'en fait là encore la source unique c'est la lettre de Kafka à Félissé où il fait ce récit et en fait on ne sait absolument pas s'il n'exagère pas complètement justement mais ce qui est très beau c'est ce récit c'est qu'il n'a pas été viré voilà c'est le récit oui mais parce que pareil Star dit après la fameuse fausse lettre que Kafka a écrite en 1911 en disant je ne vais pas venir travailler j'en ai marre parce qu'en fait ça m'empêche ce boulot aux assurances m'empêche d'écrire Star le lendemain dit oui quand le directeur a reçu cette lettre justement il a décidé de ne pas virer Kafka parce qu'il était bon ça c'est une énorme erreur biographique toujours frappé quand les erreurs biographiques ne sont pas corrigées dans les rééditions en fait cette lettre n'a jamais été envoyée d'abord c'est un brouillon ensuite c'est un dimanche donc en fait il est chez lui dans son journal il écrit le dimanche une lettre fantasmatique à son patron en disant j'en peux plus de votre travail je démissionne c'est terminé évidemment il ne l'a pas écrite et donc le directeur ne l'a pas reçu donc ce n'est pas étonnant que le directeur ne l'ait pas viré puisqu'il ne l'a jamais reçu voilà c'est juste pour rappeler qu'en fait chez Kafka il y a beaucoup de propos qui sont fascinants mais tous ces propos ils sont plus ou moins imaginaire je ne dis pas je pense que le fou rire il est très clair que ce fou rire a lieu mais son récit encore une fois ce qui est magnifique c'est le récit qu'il en fait parce qu'il le construit comme ça il décrit les différentes strates de rire du tout petit rire jusqu'au rire énorme et c'est absolument incroyable et bon voilà là encore si ça se trouve ce n'était pas aussi fort que ça mais ce qui est fort c'est le souvenir qu'il en a lui parce qu'en plus il écrit plusieurs années après Jean-Pierre oui je pense que dans cette histoire du fou rire qui est un des symptômes de la névrose de Kafka ce qui se passe je pense que ça concerne la biographie notamment celle de Starr c'est qu'il y a et d'une certaine manière ça fait système avec la façon d'écrire de Kafka qui est quelqu'un qui implique toujours le contexte de manière extrêmement dominante et c'est ce qui dans la simplicité de son langage enrichit le discours c'est ça qui crée l'étonnement c'est qu'on le lit on se dit que c'est simple mais pas seulement parce qu'il y a une caisse de résonance considérable dans le contexte qu'on connaît et dans le cas de son rapport au directeur de là où va il y a un phénomène qui est étonnant qui dure jusqu'à la fin c'est à dire qu'il a toujours bénéficié des faveurs considérées comme telles il y a eu des tas de congés de maladies mais pas toujours de maladies d'autant qu'à l'époque un congé maladie qui se présente comme un trouble psychique était moins pris au sérieux qu'aujourd'hui donc voilà et c'est arrivé tellement souvent que ça finit quand même par suggérer l'idée qui est d'ailleurs confortée par d'autres aspects biographiques c'est à dire que Kafka était ami avec le fils de ce directeur il y avait des rapports comme ça privés avec lui puis ce directeur était un homme intelligent cultivé etc et donc il connaissait un minimum de ce que Kafka avait produit et donc il y avait une estime on la sent très bien une estime et elle est confortée quand on regarde les textes que Kafka écrivait dans ses rapports ça a été publié aujourd'hui et c'est une magnifique prose qui décrit des choses qu'il n'est jamais décrites dans ses narrations il décrit des accidents il décrit des états quand il sait un truc des accidents dans les carrières par exemple voilà il décrit ça magnifiquement il fait la preuve qu'il aurait pu être comme les autres écrivains de son époque donc il y a comme ça un effet qui explique un certain nombre de choses dans le jugement qu'on porte sur Kafka c'est qu'il y a une puissance de l'accumulation de la masse d'informations diffuses il se crée une espèce de pression stellaire qui fait qu'on a l'impression de ne pas être dans le faux quand on pense que quand on n'est pas sûr voilà et donc c'est un peu comme ça que j'ai réagi avec une indulgence qui ne m'était pas uniquement propre mais que je pensais un peu induite par la connaissance de l'ensemble pour Échtar fonctionne comme ça visiblement il a tellement mis son nez dans toutes les histoires qu'il finit par avoir comme certains flics ils ne savent pas comment expliquer ce qui se passe etc mais ils sont sûrs de leur coup on voit ça dans les séries il y a aussi des erreurs judiciaires beaucoup chez Kafka alors nous allons nous rentrer dans la lettre du texte de Kafka et nous prêter un exercice de traduction comparée mais avant cela j'aimerais vous interroger sur les métaphores animales justement chez Kafka et c'est ce réseau très puissant ce réseau souterrain justement cette fascination pour le terrier pour la figure de la taupe du blaireau un écrivain qui se rêve en animal et qui creuse et c'est le Kafka souterrain et spéléologue comment comprenez-vous cette topographie souterraine et ces métaphores animales puisqu'on parlait de la métamorphose à l'animal il ne donne jamais de nom qu'il est devenu il dit c'est une bestiole pas possible ça désigne une bestiole qu'on ne peut pas utiliser pour faire un sacrifice au dieu en gros à l'origine c'est ça donc il y a presque quelque chose de tabou et c'est le mot qui est utilisé bien sûr dans le discours antisémite notamment nazi à l'égard de la population juive la vermine etc le problème de vermine c'est que le problème c'est qu'on ne peut pas dire une vermine mais c'est la vermine enfin bon passons mais il le décrit avec beaucoup de précision et quand il parle aussi des mœurs dans le terrier c'est pareil et alors il y a eu des spécialistes il y a des gens qui sont des fanas qui sont allés voir de quelle bestiole s'agit-il et donc dans le terrier on a trouvé que c'était un blaireau ça ne pouvait pas être autre chose ce dont certains coureurs du Tour de France se sont peut-être souvenus mais bon mais c'est un carnivore une certaine taille etc. donc on arrivait à identifier et Kafka savait très bien ce qu'il faisait parce qu'il avait un livre d'entomologie de trucs sur l'histoire des bêtes etc. et il connaissait tout ça dans le détail et donc là dans le dans le cas de la métamorphose il ne décrit pas un insecte il décrit vraiment un animal vraiment le bas de gamme absolu c'est le cloporte c'est-à-dire et alors ça c'est décrit très précisément vous pouvez regarder sur Wikipédia ou ailleurs il décrit le bombe de son ventre la façon dont il est structuré il n'a pas d'ailes dans le dos quand son père lui envoie une pomme pour le tuer elle le traverse tout de suite c'est d'ailleurs totalement irréel et donc c'est toujours un peu la même surprise qu'on a quand on examine les choses on se dit dans un premier temps il invente une bestiole comme ça au hasard il dit ça va vite ça va vite lui-même quelquefois il en parle il dit l'insecte mais à fortiori en allemand ça désigne aussi une bestiole et moins une catégorie et ensuite quand il donne lui des détails c'est d'une grande précision c'est ça le jeu ça le jeu c'est à dire de dissimuler sous l'anonymat quasi de la bestiole une description qui passe par la morphologie mais qui peut passer aussi par les mœurs et qui peut passer par ce qu'il mange voilà donc ça fait bien système avec sa façon de faire en général lisons le tout début de la métamorphose Linky Pit le premier paragraphe Jean-Pierre vous pouvez nous lire nous faire le porte-voix porte-parole de Kafka Régis vous pouvez lire la traduction de Claude David qui est encore disponible en folio qui date de 1990 et puis je lirai votre traduction d'accord je vais lire un moment pour qu'on puisse avoir le texte allemand en tête pour qu'on puisse als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah wenn er den Kopf ein wenig hob seinen gewölbten braunen von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch auf dessen Höhe sich die Bettdecke zu gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beinen flimmerten ihm hilflos vor den Augen Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrela il était couché sur son dos dur comme une carapace et lorsqu'il levait un peu la tête il découvrait un ventre brun bombé partagé par des indurations en forme d'arc sur lequel la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser ses nombreuses pattes pitoyablement minces quand on les comparait à l'ensemble de sa taille papillotaient maladroitement devant ses yeux quand Gregor Samsa se réveilla un beau matin au sortir de rêves agités il se retrouva transformé dans son lit en une énorme bestiole immonde il était couché sur le dos qu'il sentait dur comme une carapace et chaque fois qu'il levait un peu la tête il apercevait son ventre bombé brun segmenté par des indurations arquées au sommet duquel l'édredon prêt à glisser complètement arrivait à peine à se maintenir ses multiples pattes lamentablement fluettes par rapport au volume qu'il occupait par ailleurs grouillaient désespérément sous ses yeux alors dans vos deux traductions il y a des invariants techniques d'ailleurs les indurations je crois sont présentes chez Claude David et chez vous même bien sûr il n'y a pas tout à fait le même le même rythme peut-être qu'on peut dire quelque chose de la ponctuation de Kafka qui m'a toujours étonné il me semble qu'il n'y a pas une ponctuation forte comme en français il n'y a pas de point virgule pas de deux points alors ça a été édité du vivant de Kafka donc ça a été relu y compris par Braut d'ailleurs mais pas seulement par lui par les éditeurs par Kafka lui-même etc donc la ponctuation est plus correcte que d'habitude ça c'est une première chose et donc par ailleurs la ponctuation est un élément sémantique en français c'est à dire qu'il y a des virgules qui sont absolument nécessaires pour éviter un contresens en français alors que l'allemand lui s'est débarrassé du problème en mettant toujours une virgule et il a laissé au contexte la fonction de décider quel sens ça a ou non c'est le problème de tous les traducteurs connaissent le problème quand ils corrigent même les travaux des autres et puis ce que ça fait apparaître là c'est ce bref échantillon mon pauvre David qui était bon je me suis tellement battu avec lui que mais d'ailleurs je pense que la sympathie était réciproque c'est à dire que ça faisait partie du jeu moi j'étais au syndicat et lui il était le chef de la truc bon mais donc j'ai pas vraiment de critique à lui faire c'est pas le problème mais je voudrais simplement souligner des petites différences qui marquent un peu par exemple quand Grégoire Samza se réveilla et donc s'éveilla donc j'ai choisi plutôt l'orthonymique c'est à dire l'orthonymique c'est à dire la façon de dire plus spontanée quand je me suis réveillé je me suis retrouvé devant ceci plutôt qu'on ne dira pas quand je me suis éveillé ça c'est moins littéraire plus quotidien plus spontané voilà c'est moins littéraire c'est pas la belle écriture etc mais que Kafka fuyait comme tout et ensuite bon par exemple un problème qui est que j'ai rencontré chez Freud où ça joue un rôle très très important parce que c'est la traduction de « wenn » en français qui peut être signifié soit quand soit si donc si on traduit par quand on fait référence à la pratique analytique c'est à dire au nombre d'exemples qu'il a sous les yeux de gens à qui on dit que ça avait tel sens et quand on dit si on en fait une espèce d'axiome théorique et du coup ça a une espèce de valeur universelle mais ça ne fait pas écho à la voilà sauf qu'il y a des tas de niveaux du discours où les choses finissent par se confondre c'est ça le problème bon et donc j'ai dit un beau matin bon Heinz Morgan ça m'a semblé alors pour le compte mériter cette petite variation qui évoque un peu aussi l'univers du compte il était une fois c'est un souvenir c'est le compte bien sûr et c'est aussi un souvenir du procès parce que quand Kafka se réveille un beau matin il a à faire donc c'est un beau matin c'est une espèce bon au sortir de la vagité mais on avait eu la même solution il se retrouvera dans son lit changé moi je m'y transformé parce que dans les notes j'ai précisé que du faire c'est la transformation et c'est aussi la transformation de la famille à son égard et la traduction par métamorphose sur des termes aurait été trop fortes alors qu'en allemand enfin Van Klunk c'est beaucoup plus général et la métamorphose c'est une espèce de clin d'oeil à haut vide et voilà et se retrouvera transformée donc dans son lit et en une énorme bestiole immonde parce que j'ai considéré que vous voyez déjà pour une seule ligne tout ce à quoi il fallait penser mais quelle ligne et bestiole immonde c'était un petit clin d'oeil aux gens qui ont traduit le texte de Brecht en traduisant woraus es croch pour désigner la bête immonde c'est le nazisme c'est le fascisme et donc la bête immonde je me suis dit tiens je vais le mettre là etc mais ça ne va pas être la bête immonde mais une bestiole mais une bestiole immonde parce que c'est une bestiole qu'on a envie d'écraser immonde et qui va nous devenir évidemment bien sympathique il était couché sur le dos il était couché sur son dos je préférais mettre sur le dos plutôt que sur son ça c'est bon on imagine mal le dos d'un autre pour ça donc dur comme une carapace qu'il sentait dur comme une carapace chaque fois qu'il levait un peu la tête bon on n'est pas loin mais sauf que j'ai ajouté à lorsque qui est plus épisodique tandis que chaque fois que donne à penser qu'il y a une espèce de répétition de l'effort pour se dégager bon mais je je commente ça un peu a posteriori ce qui est toujours assez hypocrite parce qu'en fait il y a des choses que j'ai mises sans réfléchir et là je fais comme si j'avais réfléchi donc alors ce qui se passe c'est alors il y a la fameuse traduction de qui a dit avec ce problème qu'on a en allemand parce que la couverture les austriacisme pour tout ce qui concerne le lit les fauteuils et tous ces objets où on se pose varient notamment de l'Autriche à l'Allemagne etc et le petstech c'est 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 un peu plus germanique que je ne sais plus quoi la couverture la couverture ça c'est la couverture c'est un hôtel français et une petstech c'est il y a déjà une espèce de 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 confort ajouté prêt à glisser complètement à tout moment prêt à glisser voilà très bien il arrivait à peine à se maintenir elle avait de la peine à tenir bon j'ai essayé d'être plus comme ça plus descriptif ces multiples pattes ces nombreuses pattes lamentablement alors chez le chez le cloporte parce que pour moi c'est un cloporte c'est un animal et donc chez le cloporte il y a un nombre de pattes qui est rigoureux il y en a six ou sept je crois et voilà donc lamentablement fluette et l'hum était pitoyablement mince bon je crois que l'allemand est plus plus qu'est-ce qu'il dit il flosse seine vielen vergleichs am 20 un umfang kläglich tunnen bon il avait mille paquets là Kafka par rapport au reste moi j'ai mis lamentablement fluette pour résumer un peu tout ça on est toujours obligé dans les traductions parfois il y a des notions d'équilibre aussi quand on a perdu de la place en développant un peu il faut qu'on rattrape sinon l'éditeur dit bon on va couper un chapitre parce que votre traduction est trop longue c'est dommage bon alors il va grouiller désespérément sous ses yeux papilloté alors bon j'ai trouvé que assez littéraire comme terme et il flosse maladroitement c'est loin quoi voilà il flosse moi je mets qu'elle grouillait désespérément désespérément parce que il flosse c'est on ne sait plus quoi faire il n'y a rien à faire alors que c'est pas maladroit Régis qu'à quatre sous une commentaire qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute qu'est-ce que vous voulez que je dise non mais ce qui est drôle en fait c'est qu'on aurait pu lire la traduction de Vialat avant c'est Vialat qui a choisi la métamorphose en fait comme titre oui comme titre parce qu'on n'a pas on n'a pas lu les titres mais bon la métamorphose comme les anglais la métamorphose s'est maintenue dans toutes les traductions existantes et de manière assez remarquable vous voyez en allemand c'est dit faire vannes de longue la métamorphose et vous voyez à la fin de la première phrase il y a faire vannes et aucun traducteur n'a traduit ça par métamorphose ce que je trouve assez marrant finalement et assez juste oui mais du coup on peut se demander on a l'impression que du coup Vialat a imposé dans la tradition de la réception française et la tradition critique ce terme de métamorphose qui comme vous le disiez tout à l'heure renvoie aussi à Ovid et donc il y a une certaine tradition européenne ce qui d'ailleurs n'est pas forcément un contresens dans l'oeuvre de Kafka sachant que lui-même s'appuie régulièrement sur la mythologie mais pourquoi avoir choisi de maintenir la métamorphose finalement puisque vous avez changé le verdict dans la sentence parce que il m'est arrivé de discuter avec des éditeurs sur le titre alors le titre appartient à l'éditeur le traducteur peut dire ce qu'il veut le titre appartient à l'éditeur comme la couverture le traducteur peut être en désaccord par exemple moi j'ai traduit Upirion de Holderlin j'ai dû me battre avec Flammarion pour qu'ils ne mettent pas la couverture qu'ils avaient d'abord mise pour Hegel même chose pour ça a été la bataille mais en fait j'aurais pu perdre parce que l'éditeur aurait pu dire non je fais ce que je veux parce que c'est cette couverture qui va aider à vendre le livre etc et donc et là le problème s'est posé parce que Kafka s'est fâché à propos de la couverture de la métamorphose il s'est fâché avec les éditeurs il a dit non vous ne mettez pas ils avaient pensé à mettre justement un insecte donc mais je pense que c'était assez légitime de dire la métamorphose du point de vue de l'éditeur c'est à dire ça a créé un choc intéressant quoi même si après on traduit Favanden par transformant on n'a pas fini avec Favanden parce qu'on n'a pas fini d'avoir des problèmes sémantiques mais voilà donc je prends la défense de Vialat c'est beau c'est beau mais les anglais ont fait pareil sans se préoccuper alors cette analyse alors cette analyse littéraire stylistique passionnante me renvoie à la question de l'art de la formule chez Kafka dans son journal bien sûr on a parlé de ces fragments de ces très courts passages cette pratique de la phrase bien frappée voire de l'aphorisme certains ont dit que Kafka avait une écriture de juriste je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire mais on comprend cette forme de sécheresse peut-être d'aridité ou d'écriture blanche peut-être pour parler dans un vocabulaire plus français qu'on applique à Camus ou que Duras s'appliquait à elle-même en parlant d'écriture plate sans bien sûr de critique qu'est-ce que vous en pensez de cet art de la formule de la phrase bien frappée voire de l'aphorisme chez Kafka dans le cas de Kafka c'est une alliance si on parle des aphorismes c'est compliqué à la fois d'infiniment concret il ne veut jamais comme le disait Jean-Pierre c'est vraiment quelqu'un qui ne se paye jamais de mots donc il ne fait pas de littérature au sens où on en peut l'expression faire de la littérature donc un mélange à la fois de concision et de naturel et de mystère puisqu'il y a toujours quelque chose d'assez mystérieux en particulier dans les aphorismes et même dans l'angle de vue qu'il a sur les choses tout simplement parce que nous qui le lisons on est à la porte du mystère comme K est à la porte du château on a toujours du mal à y entrer en fait je pense que c'est à la fois comme je le disais tout à l'heure c'est à la fois très simple d'entrer dans Kafka et très difficile de de percer de percer le mystère qu'il y a à l'intérieur de ça je trouve que c'est extrêmement compliqué il y a toujours et précisément la clarté de la langue et le fait qu'il est c'est absolument pas une langue symbolique vous voyez par exemple comme c'est quand même un univers qui relève en partie du rêve dans certaines situations dans certaines visions qu'il a et surtout finalement à l'époque où il écrit on pourrait imaginer et c'est ce que beaucoup d'écrivains ont fait un vocabulaire lié avec quelque chose de symbolique du symbolisme et un vocabulaire fleuri et précisément c'est ce que Kafka ne fait absolument jamais et qui serait horrifié de faire donc il y a cette ses réflexes probablement et qui à mon avis demeurent chez beaucoup de l'écamp dont je lis quand même un peu de littérature contemporaine de penser que ce qui est lié à la et à l'intériorité et au rêve d'une manière ou d'une autre s'accompagne d'un type de vocabulaire spécifique qui ne serait pas celui à la fois de la vie ordinaire et de l'extrême concision qui était celui de l'homme qui faisait les rapports d'assurance et donc or en l'occurrence c'est exactement ce qu'il fait et c'est ce qui en fait toujours quelqu'un qui est absolument comment dire à mon avis indépassable là-dessus et qui ne peut pas être dévaluée par le temps c'est la langue c'est justement cette langue appliquée à ces situations voilà et en même temps on le sait aussi quand on a un peu de recul sur l'histoire de la littérature après lui ce n'est pas reproductible c'est à dire qu'en fait les imitateurs de Kafka sont épouvantables c'est quelque chose d'une certaine façon Kafka c'est un aboutissement l'aboutissement d'une longue lignée des Kafka tragiques puisque un aboutissement génial et une impasse comme probablement la plupart des écrivains qui ont créé une forme adaptée à une vision de manière tellement intense qu'on ne peut pas aller au-delà comme ça donc je pense que malheureusement je crains d'être vague dans ce que je dis mais on ne peut pas vraiment faire du Kafka c'est quelque chose qui n'est pas possible je parlerais de sa haine des métaphores sa colère contre l'idée justement de faire de la littérature comme disait très bien Philippe et puis aussi cette exigence incroyable cette façon justement de considérer que la littérature c'est plus important tout que l'écriture est au-dessus de tout je pense à ce passage assez incroyable où il dans le journal en 1911 il écrit il dit il m'est arrivé un truc absolument incroyable à la piscine pour la première fois j'ai arrêté d'avoir honte de mon corps et donc il explique que tous les jours il allait se baigner comme ça c'est l'été 11 et donc voilà il surmonte cette honte et juste après la phrase d'après c'est je cite de mémoire donc c'est pas que dans ça mais il dit mais en fait j'ai perdu énormément de temps en allant à la piscine et du coup j'ai pas avancé dans l'écriture c'est à dire qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose même de positif dans la vie immédiatement il se le reproche parce qu'en fait ça l'a détourné de l'écriture et évidemment la rencontre avec Félice qui génère à la fois cette espèce de foisonnement d'écriture de l'automne 1912 et immédiatement va être contrebalancée par la noirceur dans laquelle elle le met l'angoisse qu'à cause d'un mariage à venir il aura moins de temps disponible et donc il y a ce parallèle assez rigolo que je rappelle qu'en fait il fait une lettre au tout début de sa relation avec Félice où il lui fait son emploi du temps réel tel qu'il le vit chez ses parents de telle heure à telle heure quand je sors du bureau je fais ça ma petite sieste machin et tout puis j'écris telle heure à telle heure le dîner c'est telle heure à telle heure et puis plusieurs mois après il s'est rapproché d'elle et donc voilà le mariage arrive et donc là il fait un emploi du temps prévisionnel de ce que sera sa vie une fois qu'il l'aura épousée et en fait ce qui est très drôle c'est que c'est les mêmes horaires sauf le repas qui est remplacé le dîner qui est remplacé par un petit casse-croûte qui dure cette fois 20 minutes alors qu'il durait une heure et demie et donc en gros il lui explique qu'il aura qu'en fait se marier avec elle c'est pour passer encore un peu plus de temps dans l'écriture et un peu moins de temps dans les contraintes sociales donc toute sa vie en permanence c'est cette obsession de l'écriture et il aime beaucoup Flaubert et moi je retrouve beaucoup de points communs chez Flaubert entre Flaubert et lui dans cette obsession que l'écriture c'est vraiment le seul truc en fait il n'y a que ça tout le reste les relations humaines et tout ça peut éventuellement être utile si c'est un rapport avec l'écriture mais il n'empêche que ce qui est le plus important c'est d'écrire et ça c'est quand même et en effet je pense que quand on dit qu'il n'y a pas d'autre Kafka après Kafka c'est aussi quelqu'un qui est capable de se sacrifier entièrement mais de façon tellement hallucinante pour ne faire que croire et aimer l'écriture en effet ça va très loin de même juste une incise par rapport à ça Raphaël parlait de Flaubert il y a vraiment un équivalent dans les lettres en particulier à Félicé c'est le Flaubert donc c'est les lettres à Louise Collet c'est ah Louise Louise quand viendras-tu mais surtout ne viens pas que je puisse t'écrire et te maintenir à distance et en fait ça c'est vraiment enfin il y a eu un livre fameux sur l'équivoque épistolaire et c'est et là on la sent jouer à plein chez Kafka enfin les relations sont faites pour échouer de manière à ce qu'elles puissent être écrites donc et elles se créent par l'écriture qui les rendent impossibles vous voyez tout en décrivant cette impossibilité tout en décrivant l'amour ou la volonté d'amour qu'il y a enfin vous voyez il y a tout ça qui joue effectivement je pense que la pauvre Félissé a tourné en bourrique et voilà effectivement à la fin de sa vie là semble-t-il il était arrivé à quelque chose d'apaisé mais on ne saura jamais on ne saura jamais mais c'est à tel point que Dora raconte qu'après la guerre quand justement en 45 c'est la mode de l'existentialisme de l'absurde et ainsi de suite et c'est le moment où en effet énormément de gens vont découvrir Kafka aussi bien en Angleterre qu'en France et elle elle est un peu stupéfaite parce que les gens du coup viennent la voir c'est la dernière compagne de Kafka et ils lui disent mais alors cet être sombre torturé elle dit mais pas du tout il était lumineux il était super joyeux super serein et en fait elle dit il y a un hiatus énorme parce qu'en fait le Kafka que moi j'ai connu ça n'est pas celui que les jeunes découvrent au moment où ils le découvrent parce qu'en effet ces fameux livres que lui avait refusé de publier parce que justement aussi ces livres étaient très sombres et en fait elle ne les avait pas lus non plus donc ça ne correspondait pas à son image qu'elle avait elle de Kafka donc c'est vrai que ce fameux moment amoureux de l'automne 23 de la fin 23 et début 24 il est hyper beau aussi parce que voilà c'est tout d'un coup l'idée d'une forme de sérénité auquel on ne croyait pas on n'aurait pas pu croire pour lui Régis du coup j'aurais envie un peu de t'opposer ce que tu disais tout à l'heure sur Kafka comme unique source biographique pour juger de sa vie les exemples qu'on vient de citer comme Kafka sacrifiant sa vie à l'écriture et sacrifiant aussi ses relations à l'écriture j'aimerais quand même beaucoup mettre cette idée à distance parce qu'il me semble que ça perpétue des clichés sur la personnalité de Kafka comme étant un être un peu impossible et un peu à l'écart des autres moi je crois la correspondance avec Félicé elle est quand même particulièrement lourde et déjà particulière parce qu'il y a l'enjeu du mariage dedans mais en fait il y a tout un tas de témoignages concordants qui montrent Kafka comme un être extrêmement sociable et moi je trouve que c'est un auteur et on le sent dans son écriture on le sent dans ses documents privés qui a un sens de l'altérité extrêmement prononcé et une capacité de projection dans l'autre et d'empathie dans l'autre qui est très forte et puis qui je vais le dire par une formule un peu bateau mais qui aime la vie qui aime la lumière qui aime le soleil qui nage qui marche donc je pense pas qu'il ait eu en permanence cette impression de perdre du temps pour l'écriture moi je pense pas que ce soit le cas simplement dans la correspondance avec Félicé il avait plutôt intérêt à présenter des choses comme ça parce que c'était une manière de marquer un peu son territoire puis il devait être terrifié par l'idée du mariage et de partager son quotidien avec quelqu'un avec quelqu'un autre donc j'aimerais pas entièrement nier cette idée parce qu'il a quand même un certain nombre de déclarations qui vont clairement dans ce sens mais bon relativiser quand même fortement c'est tout à fait raison c'est dans ce dialogue avec Félicé qu'il est le plus on va dire pénible parce qu'en effet aussi c'est sans doute la personne à qui il a le moins d'atomes crochus parce que quand avec Milena la rencontre se fait le dialogue amoureux est très différent et il est justement beaucoup plus beau parce qu'il a enfin quelqu'un à sa hauteur entre guillemets donc on voit bien et je suis tout à fait d'accord que Félicé c'est son angoisse c'est finalement qu'il a choisi la pire pour ce qu'il est lui il choisit la personne qui l'a moins adaptée donc après en effet il va reconstruire un espace mais ce que je voulais dire sur le fait qu'il mettait l'écriture au-dessus de tout c'est que quand même il met l'écriture au-dessus de tout c'est ça que je veux dire c'est que même s'il aime la vie etc il y a à un moment donné rien n'est à la hauteur de l'écriture voilà c'est ça que je voulais dire ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la vie je suis tout à fait d'accord mais il y a aussi j'aimerais faire cette hypothèse que en fait il y a des moments où Kafka écrit et c'est par là qu'on le connaît et c'est par là qu'on le connaît et pour ça il est sans égal vraiment je pense mais il y a tous les moments où Kafka n'écrit pas en fait et il y a Starr qui pose cette question dans la biographie c'est est-ce que Kafka n'écrit pas seulement dans des moments aussi de on ne peut pas dire les choses de manière aussi absolue mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance chez Kafka à écrire aussi dans des moments de détresse psychologique est-ce que ce n'est pas chez lui aussi un remède une manière d'exister à des moments où c'est plus difficile pour lui par ailleurs des moments je ne sais pas d'instabilité psychique c'est une hypothèse psychologique un peu faible moi ce que je pense déjà quand il n'écrit pas il va beaucoup à la piscine et il va vraiment beaucoup à la piscine au cinéma il voit ses amis etc après moi chacun voit comme quand on écrit comment vous dire ça d'une certaine façon on ne pense qu'à ça mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas donc en fait c'est pour essayer peut-être pas de vous mettre d'accord mais de vous faire enfin c'est à dire qu'en fait on ne pense qu'à ça même quand on n'écrit pas mais c'est à dire mais en même temps on fait des tas d'autres choses on vit on aime on boit de la bière on n'en boit pas je ne sais pas on court on nage on fait on fait toutes sortes de choses mais moi je vois très enfin peut-être je me trompe mais le sentiment que j'ai c'est qu'il lui comme d'autres mais lui particulièrement compte tenu des quand même des comment dire des impératifs qu'il avait ou qu'il s'était imposé et des scrupules qu'il avait qui fait que quand il se projette j'imagine dans une situation mariée avec Félicé il ne faut pas oublier que c'est quand même un scrupule sur patte et que donc il sait ce que ça signifierait se marier pour quelqu'un comme lui il y a des tas d'écrivains pour qui ça serait simple ça signifierait rien de plus que de mettre la vie de famille dans mon bureau 10 heures par jour et qu'on me foute la paix mais on n'imagine pas Kafka être dans cette situation là parce que la situation nouvelle impose des devoirs nouveaux toujours avec l'œil du père et de l'injonction par là dessus et compte tenu des scrupules d'un côté il lutte contre un certain nombre de choses mais d'un autre côté il ne peut pas ne pas être l'homme scrupuleux qu'il est de toute façon donc voilà mais ça ce que je voulais dire c'est quand même important de comprendre parce que effectivement les gens qui n'écrivent pas ou pour qui la question de l'écriture ne se pose pas à fond croient que un écrivain est écrivain aux heures de bureau enfin aux heures où il écrit je veux dire justement pas aux heures de bureau s'il a un autre travail comme Kafka mais en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est le besoin d'écrire même quand on n'écrit pas il circule toujours par en dessous la petite phrase qu'on voudrait développer la petite histoire qu'on voudrait développer qu'on arrive à développer la culpabilité de ne pas écrire et la procrastination qui fait partie qui alimente la culpabilité tout ça vraiment les écrivains connaissent très bien ça et donc c'est voilà et là ce qui est bien chez Kafka c'est qu'on voit ça à l'oeuvre de manière particulièrement claire merci pour cette magnifique évocation de Kafka de l'écriture des écrivains applaudissements 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 C'est parti !